Et votre charme en radio Dunamis FM vous ouvre les portes du bonheur Et le temps s'arrête Dunamis FM Je suis le révérend d'Auteuil Dino Kandem Nunga Président fondateur de Dunamis FM Pour NSP d'ouverture de clarté Et recevoir les métiers de grâce de Dieu Faites comme moi Écoutez Dunamis FM You're Radio Je n'ai jamais vu un homme Qui passe près de la croix et reste le même Quelque chose doit se passer en son cœur Je n'ai jamais vu un homme Qui passe près de la croix et reste le même Quelque chose doit se passer en son cœur Les hommes amassent de l'argent Et ils s'en vont à Jérusalem Là où mon sauveur fait crée suffit Ils s'en vont comme de grands touristes Mais ils rentrent toujours de pêcheur Bonjour à tous Le rendez-vous est encore honoré aujourd'hui Avec un petit rétat de 13 minutes Si ces ondes de la 94.0 FM Dunamis FM Nous sommes contents d'être des vôtres C'est votre émission La Trompette qui sonne Je suis en compagnie dans ce studio De Frère Achille et de tous les groupes Qui vous sert depuis plus de 6 jours maintenant Dans votre émission La Trompette qui sonne Sur Dunamis FM Nous les émettons depuis 25 degrés Ici dans ce studio Direction des programmes assurés Sur les gendarmes de Moïse Canque A la technique Ecclesiastes et Sceaux Nous revenons dans quelques instants De Bois Qui se représente comme la croix de Jésus Mais il rentre toujours de pêcheur Mais où est la voie ? Moi, je n'ai jamais vu un homme Qui passe près de la voie et reste le même Quelque chose doit se passer dans son cœur Les autres s'en vont dans des musées Et il peut bien attraper cette croix Mais ce n'est qu'une loi physique Et où est celui qui pardonne ? Et il rentre trois fois des pêcheurs Mais où est la voie ? Au moins, je n'ai jamais vu un homme Qui passe près de la voie et reste le même Quelque chose doit se passer dans son cœur Merci Seigneur Jésus Car en contact avec ta parole Moi, j'ai bien trouvé cette voie Ce n'est plus une voie physique Et quelque chose qui se passe dans mon cœur Quand moi, je n'ai jamais vu un homme Qui passe près de la voie et reste le même Quelque chose doit se passer dans mon cœur Au moins, je n'ai jamais vu un homme Au moins, je n'ai jamais vu un homme Au moins, je n'ai jamais vu un homme Je n'ai jamais vu un homme Ou un homme Ou un homme Ou un homme Quelque chose doit se passer dans son cœur 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 12h17 dans ce studio Le code d'accès dans ce studio en direct c'est le 243 720 206 Le 243 720 206 Je n'ai jamais vu un homme qui passe auprès de la croix et reste le même C'est la musique qui nous a servi Et c'est le thème qui a été développé dans cette musique C'est ce qui nous a été servi par Ecclesiastes et Sous dans ce studio J'espère que depuis que vous avez connu Sénéjus Christ Quelque chose a changé Quelque chose a changé dans vos vies Frère Achille, bonjour Bonjour mon bien-aimé frère Et bonjour à tous nos frères et soeurs dans le monde Qui écoutent Dunamis FM Surtout du côté de Bafoussan Nous pensons comme ça à tous ceux-là de Bangu, Bazou, Baxingou, Bangante Pour tous ceux qui sont à Bouddha dans les environs de la Bambou Dans le Hongkamp A Bambou Dans tous ces petits villages qui nous écoutent maintenant C'est la 94.0 FM Dunamis FM que vous écoutez Émettant depuis Bafoussan Alors frère Achille, nous sommes encore au rendez-vous Aujourd'hui nous aurons deux heures à partager ces antennes Dans votre émission La Trompette Sonne Côte d'accès par SMS Et les SMS nous allons les éplucher Et vos appels nous allons les recevoir dans la deuxième partie de l'émission Dans une heure et 45 minutes exactement Nous allons recevoir vos appels Pour que nous ayons le temps pour éplucher le sujet Que nous allons épiloguer Sur lequel nous allons épiloguer aujourd'hui Donc 6 76 10 37 83 6 76 10 37 83 C'est le code d'accès dans ce studio par SMS Ainsi que le 6 94 35 20 87 Le 6 94 35 20 87 Nous allons épiloguer sur un thème Un sujet aujourd'hui dont le thème vous sera donné dans quelques instants Mais avant, saisissez bien Lorsque vous nous appelez Éloignez-vous de votre poste récepteur Afin que la communication soit fluide Nous allons nous appeler au 6 Au 243 720 206 Le 243 je répète 720 206 Je suis le frère junior de Douala au Cameroun Et souvenez-vous du code d'accès par SMS Posez vos questions Intervenez au 6 76 10 37 83 Le 6 76 10 37 83 Et le 6 94 35 20 87 Nous allons aborder ce thème aujourd'hui Le thème dont nous allons aborder aujourd'hui C'est comprendre la notion des sacrificatures Afin de saisir le plan des dieux dans l'église Comprendre la notion des sacrificatures Afin de saisir le plan des dieux dans l'église Alors plusieurs choses sont faites aujourd'hui Il y a plusieurs mélanges qui sont faits au milieu de l'église Maintenant de telles enseignes Que les gens ne savent plus Dans quelle sauce être mangé Tout simplement parce que cette notion a été perdue Dieu voulant Ça sera développé dans un autre air Ici dans cette même ville-ci Afin qu'on puisse toucher ce thème-ci particulièrement Avec d'autres thèmes sous-jacents Mais dans ce studio nous aurons deux heures de temps à passer Pour épiloguer là-dessus Nous allons essayer autant mieux que peu Que le Saint-Esprit nous disposera De parler de ce thème Tout autour de ce thème Et les implications dans l'église de notre époque Afin que nous saisissions tout ce qui est arrivé au courant des temps Au courant des périodes Et comprendre là où le Saint-Esprit veut diriger l'église Où le Seigneur Jésus-Christ veut diriger son église Frère Haché, je retourne à vous maintenant Frère Haché, avez-vous l'impression que La notion de sacrificature dont nous allons aborder maintenant Est nécessaire pour qu'on puisse aborder ? Oui mon bien-aimé frère C'est très nécessaire C'est très nécessaire Car tous ceux qui se disent chrétiens Ou tous ceux-là Qui se disent œuvrer pour Dieu Devraient connaître la notion de sacrificature Afin de s'intégrer dans ces données-là Afin de savoir comment ça se passe Et comment l'exercer dans le bon cadre selon Dieu Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se rencontrent au milieu chrétien aujourd'hui Et plus de choses dont on va nommer au courant de cette émission Et dont il y a tout un mélange au milieu chrétien Et les gens semblent prendre ça pour vrai Parce qu'on n'a pas saisi ces notions-ci Oui bien évidemment Puis si déjà on ne connaît pas de quoi il est question Comment on peut connaître, comment s'engager Là on a deux problèmes Il faut connaître ce que c'est et comment s'engager Si on connaît ce que c'est On saura aussi comment s'engager Paré-coller On saura comment ça se manifeste Et ça se déroule au milieu chrétien Et le Dieu créateur a un plan pour l'humanité Il a un plan lorsqu'il crée les cieux et la terre Et tout ce qui se trouve Et ce plan-là est censé être suivi par lui Pour tous ceux qui sont de lui Ils doivent suivre ce plan-là Tout à fait, tout à fait Puis nous voyons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse C'est un plan qui est en train de se dérouler Jusqu'à son accomplissement à l'Apocalypse Alors si quelque chose s'ajoute Ça ne vient pas de Dieu Et si ça quitte, ça fait obstacle Puisque Dieu est parfait Et tout ce qu'il a fait est parfait Oui Donc c'est ce thème que nous allons aborder ici Comme le frère H. vient de le rappeler Dieu est parfait Tout ce qu'il fait est parfait Voilà pourquoi c'est très important de comprendre ces choses Pour comprendre le plan de Dieu Et la direction dans l'église 12h et 22 minutes Je rappelle que vous pouvez envoyer vos SMS Dans la deuxième partie C'est-à-dire à 15 minutes de la fin de cette émission A 15 minutes de la fin de cette émission Nous aurons deux heures de temps à passer ici Oui frère H. reviens à vous Oui Puisqu'on ne peut prendre autre chose que la parole La parole nous édifie Et nous donne à entrer dans les profondeurs Et la connaissance de la personne du Seigneur Et de la manière dont il a établi les choses Afin que cela soit enseigné pour l'édification du corps On va prendre comme ça le livre d'Ephésiens Au chapitre 1 Oui Et on va lire du verset 3 à 10 là Oui verset 3 Pour trouver ce qui est nécessaire pour l'édification Éphésiens chapitre 1 je trouve dans ma Bible là Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 10 Le verset 3 à 10 Il dit « Bénie soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ En lui Dieu nous a élus d'avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et irrépréhensibles devant lui » Verset 5 Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis De réunir toutes choses en Christ Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre Oui Donc nous voyons là Dans votre lecture qu'est-ce que nous Oui déjà nous voyons le plan parfait du Seigneur qu'il a établi dès la fondation du monde Oui Dans son plan parfait on voit ce mystère Ce mystère merveilleux qui est de rassembler toutes choses en le Seigneur Jésus Christ Donc c'est la personne du Seigneur Jésus Christ qui est l'oeuvre parfaite du Seigneur Et c'est en lui qu'est donnée n'est-ce pas la connaissance de tous ces mystères Alors on ne peut que suivre les règles établies par le Seigneur Jésus pour entrer dans la connaissance exacte du mystère du Seigneur qui est caché en le Seigneur Jésus Christ Voilà le thème abordé dans la trompette qui sonne aujourd'hui est vraiment alléchant Comprendre la notion des sacrificatures afin de saisir le plan des dieux dans l'église Pourquoi ce thème ? Parce que beaucoup de choses sont mélangées Au milieu de l'église aujourd'hui on trouve des pasteurs avec des soutanes Ceux qui se disent hommes de jour aujourd'hui avaient des soutanes Des dirigeants de l'église ont des habits, ils appellent cela les habits sacerdotaux en milieu de chrétien aujourd'hui Pourtant chose étonnante, dans la nouvelle alliance il n'y en avait pas Ce n'est juste que lui-même il n'en avait pas toutes ces choses là En milieu de l'église aujourd'hui dans certaines dénominations on entend encore brûler de l'encens D'autres boivent encore de l'huile et d'autres encore vendent de l'huile et ils appellent ça l'huile d'onsion Est-ce que dans la nouvelle alliance il y a l'huile d'onsion Frère Achille dans l'église ? Nul pas, nous n'avons vu aucun, comprenant le livre de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse Nous n'avons vu nul pas mentionner l'huile d'onsion et aucun des apôtres n'a utilisé l'huile d'onsion Si nous avons vu une seule fois l'huile mentionnée dans les écritures Je vais dire comme ça, un côté dans l'évangile et l'autre dans le livre de Jacques Exactement, dans le livre de Jacques par exemple Il dit si quelqu'un parmi vous est une malade qu'il appelle les anciens, qu'est les anciens l'homme d'huile On a dit huile et non huile, quoi, l'huile d'onsion Il a dit huile, donc n'importe quelle huile qui a notre portée, où on suit le malade, le malade sera guéri Et dans l'évangile là on voit la même chose que les disciples Lorsque le Seigneur Jésus les a ordonnés d'aller chasser, quoi, d'aller prêcher la bonne nouvelle Ils sont arrivés, on dit qu'ils ouignaient d'huile des malades Et les malades guérissaient, voilà les deux seules fois où le mot huile est mentionné dans les écritures Donc on ne trouve l'huile d'onsion nulle part dans la nouvelle alliance Dans la nouvelle alliance, mais qu'est-ce que la Bible appelle par l'huile d'onsion Parce que c'est pour ça que nous sommes obligés d'expliquer la sacrifitude, les notions de la sacrifitude Pour que les gens puissent comprendre ce qu'on a perdu de vie Et comment les pasteurs utilisent certaines notions dont les gens ne connaissent pas Pour pouvoir exuper les gens et prendre de l'argent Qu'est-ce qu'on appelle par huile d'onsion dans la Bible ? Voilà, évidemment, à notre entrée là nous avons dit qu'il faut connaître ce que c'est Afin de connaître comment s'y prendre et connaître comment ça se déroule Maintenant, tout le monde se dit pasteur Et ces mêmes pasteurs prennent des huiles, disent qu'ils ont des huiles d'onsion En fait, quand nous, le bas peuple, nous entendons ongion Donc on se dit, chacun a son imagination On pense peut-être que c'est quelque chose d'extraordinaire C'est quelque chose pour acquis le pouvoir Or, on devrait regarder l'huile d'onsion d'après les Écritures Allons donc dans l'Écriture et voir l'huile d'onsion pour que... Voilà, on prend comme ça le livre d'Exode Au livre d'Exode au chapitre 3 206 Exode chapitre 30 243, le temps pour moi de répéter le code d'accès dans cette émission 243 722 106 C'est le code d'accès d'appel en direct dans cette émission Nous vous recevrons dans cette émission à partir de 15 minutes à la fin de cette émission Je recommence à... Je répète, nous avons deux heures ici aujourd'hui Alors qu'il est 25 degrés dans ce studio 12h28 dans la 94.0 FM Frère Chineau, je reviens à vous Oui, on prend comme ça le livre d'Exode au chapitre 30 À partir du verset 22 Oui Oui, pour entrer dans la connaissance de l'huile d'onsion Connaître d'où vient l'huile d'onsion Et comment cela a été... Et composé Oui, a été composé Oui, donc je vais lire là D'accord, d'accord L'éternet parla à Moïse et dit Prend les meilleurs aromates 500 cycles de mie de celle qui coule d'elle-même La moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique 250 cycles de roseau aromatique Verset 24 500 cycles de casse selon le cycle du sentier Et un ring d'huile d'olive On parle de l'huile d'olive là maintenant Verset 25 Tu feras avec cela une huile pour l'onsion saine Tout à fait Composition des parfums selon l'art du parfumeur Ce sera l'huile d'onsion saine Tu enouindras la tente d'assignation et l'âge du témoignage La table et tous ses ustensiles Le chandelier et ses ustensiles L'hôtel des parfums Verset 28 L'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles La cuve avec sa base Verset 29 Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes Tout ce qui les touchera sera sanctifié Tu enouindras Aaron et ses fils Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient A mon service dans le sarcedos Verset 31 Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras Ce sera pour moi l'huile d'olive L'onction saine parmi vos descendants On en répandra point sur le corps d'un homme Et vous n'en ferez point des semblables Dans les mêmes proportions Elle est saine et vous la regarderez comme saine Verset 33 Enfin Quiconque en composera des semblables Ou en mettra sur un étranger Sera retranché de son peuple Amen Amen Voilà bien aimé Voilà qu'on tombe comme ça dans l'origine de l'huile sainte Dès le fondement Oui On remarque ici que ce n'est pas un homme qui donne déjà la façon dont l'huile sainte devrait être composée Déjà pour vous laisser expliquer Oui Est-ce que ce que les pasteurs appellent par l'huile d'olive sion dans le Nouveau Testament aujourd'hui dans l'église C'est ce que la Bible nous décline Mais loin de là Très loin de là Puisque nous Nous voyons exactement que l'huile d'olive sion dont un pasteur se dit C'est l'huile d'olive sion Ne peut qu'être des huiles dont on ne sait où il a pris ça Aujourd'hui les pasteurs vendent l'huile d'olive Et ils appellent ça l'huile d'olive Est-ce que d'après ce que nous avons lu ici Oui on devrait y arriver Juste là Ils viennent avec des huiles Certains ne sont même pas des vraies huiles d'olive Puisque même trouver l'huile d'olive cela est rare Ce n'est pas facile de trouver Donc c'est eux qui disent que c'est l'huile d'olive Et par coche ils appellent ça l'huile d'olive Et le bas peuple, les croyants acceptent Et ils achètent du pasteur Mais maintenant nous voyons ici dans les écritures Le fondement et d'où la provenance d'huile d'olive On regarde qu'il ne s'agit pas d'un homme Il s'agit de Dieu C'est Dieu qui ouvre la bouche Et dit et appelle la première fois l'huile sainte Et donne des recommandations avec les produits par lesquels on devrait composer Et maintenant ce qui est étonnant dans ce passage d'écriture Frère c'est que l'huile d'olive ne sait pas ouindre sur un homme Voilà Voilà qu'on remarque Comme nous avons vu dans ce verset 33 Oui dans tous ces versets 33 Il dit clair et net que ça ne devrait pas être ouindre sur un homme Mais ça devrait être utilisé pour sanctifier les ustensiels dont on devrait employer Et consacrer les sacrificateurs Ce qui était de l'ordre d'Aaron Maintenant à nos jours un pasteur, évêque, quoi qu'ils sont, disent qu'ils ont de l'huile d'olive Mais on est surpris que le temple n'existe pas Et ils n'utilisent pas l'huile d'olive Pourquoi ? Pour sanctifier des ustensiels Mais ils disent l'huile d'olive C'est à guérir les malades Donc tout ce que vous voulez expliquer là c'est qu'il n'y a pas d'huile d'olive En milieu chrétien Il ne doit, il n'y en a pas Et il ne devrait pas en avoir Puisque le Dieu n'a pas ordonné Frère Achille, vous en avez fait une déclaration terrible sur cette émission Dans cette émission, les pasteurs nous écoutent Les chrétiens nous écoutent Vous ne voulez pas là dire que les pasteurs sont des menteurs Je dirais tout ouvertement Que si un pasteur reconnaît être vrai Qu'il a l'huile d'olive Qu'il se présente et nous explique là où il prend l'huile d'olive Le 243, 722, 626 Nous sommes en direct dans ce studio Et nous attendons donc la réaction de ces pasteurs qui utilisent l'huile d'olive Et le frère Achille dit dans ce studio Qu'il n'y en a pas l'huile d'olive Dans la nouvelle alliance Et d'après ce que nous avons lu dans ce livre d'exo Chapitre 30 Les versets 22 à 33 L'huile d'olive est faite d'après une composition Avec des proportions bien définies Avec des senteurs d'aromates On a même parlé d'un huile d'olive En plus de l'huile d'olive Il y a des compositions C'est un senteur qu'on devrait verser C'est la composition qui fait l'huile d'olive Avec certaines mesures Bien déterminées Et si tel n'est pas le cas Ça ne peut pas être l'huile d'olive D'après le Seigneur Alors j'ai dit Si un frère ou une soeur Qui se range un pasteur Et qu'il prend n'importe quelle huile en loignant Disant que c'est l'huile d'olive C'est un menteur Et que dire ceux qui vendent ces huiles là Ils ont des huiles qui vendent à 5 000 Et ils demandent aux gens d'acheter une grande qualité Et en bois même grave encore Les gens boivent de cette huile là En disant qu'ils ont un bois comme ça Pour les nettoyer En vrai En vrai d'après les écritures Oui Tous ceux qui disent qu'ils vendent de l'huile d'olive Sont des menteurs Sont des loups ravisseurs Ce sont des entreprises humaines Qu'ils ont instauré pour anarquer le peuple De l'huile et j'étais sur le feu par le frère Dans ce studio Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit à l'introduction De cette émission Que le thème Comprendre la notion des sacrificatures Afin de saisir le plan des dieux dans l'église Nous commençons à toucher certaines petites notions Comme ça nous avons touché de l'huile d'olive Nous ne sommes pas encore entrés Dans la notion des sacrificatures Donc déjà dans ce livre d'exode Comprendant le plan des dieux Nous voyons dieu qui a choisi un homme Abraham Et qui a parlé de sa postérité Qu'il va hériter Il va hériter le pays de Canaan Comme on lit dans le livre de Genèse La promesse a été retirée par Dieu à son fils Isaac Puis à Jacob Et Jacob va en engendrer les douze Les douze vont plus tard A la fin de Genèse Séjourner en Égypte Plus tard ils vont rester en Égypte Et la Bible déclare dans le livre de Genèse Les nouveaux rois pharaons Qui vont être suscités en Égypte Vont remarquer que L'Égypte commençait à se multiplier Et ils ont eu peur Qu'à force des multiplications Ainsi Ils pourront dominer S'il y a des guerres Ou bien s'attacher A des armées ennemies Pour conquérir le peuple Ils vont soumettre Le peuple d'Israël A quoi ? A la servitude Cette servitude durera près de 15 siècles Et le peuple de Dieu va être opprimé Selon que Dieu avait promis Là dans le livre de Genèse Au chapitre 15 Abraham Son serviteur Son prophète Et son ami Alors Israël va être opprimé Oppressé Ils vont crier à Dieu Dieu va la susciter Une personne En la personne Du prophète Moïse Moïse sera envoyé au peuple Chez Pharaon Pour retirer un peuple Pour qu'il vienne l'adorer Dans le mont Sinaï Au mont Sinaï Des déclarations Flacassantes Par rapport au plan des dieux A ces lois Seront données là-bas Des instructions Des commandements Des préceptes Seront données à Israël Et Dieu dit Dans la Bible Qu'il a choisi Israël Un peuple qui lui appartient Un peuple qui porte son nom Et à ce peuple Il va donner des lois Des lois Dont le peuple devait suivre Et que Ça doit être Une image Des choses qui vont venir Pour présenter le Christ Le Messie Souvenons-nous A l'entrée de cette émission Le frère H nous a donné Le livre d'Ephésiens Au chapitre 1 Verset 3 à 10 Où nous avons lu Que Dieu avait un plan En lui-même On dit Selon le dessein éternel Qu'il avait formé En lui-même De le mettre en exécution Lorsque l'éternel sera accompli Donc Dieu avait un plan Et ce plan se déroule Selon son plan à lui Selon son dessein à lui Un moment donné Et c'est lui qui a dit à Abraham Que ses descendants Seront étrangers dans un pays Ils seront esclaves dans un pays Et il va les délivrer par la main puissance Et c'est arrivé exactement comme ça Tout à fait Puis la Bible déclare Que ses peuples-là Vont venir l'adorer Là où il est Après avoir fait ses choses Ils vont venir là-bas pour l'adorer Là il va susciter Donc le prophète Boïs L'a envoyé avec Aaron Pour aller délivrer son peuple Le peuple s'est là délivré Et puis maintenant Nous nous retrouvons dans Exo chapitre 20 Où il donne les 10 commandements Ce commandement là Sera donc donné Et illuminé par Dieu Comme étant un commandement Qui est différent De tous les autres dieux Et tous les autres pays En ce sens là Le dieu d'Israël Est différent De tous les autres dieux Qui puissent Arrêter son peuple Par le bras étendu Et par la main puissance D'une nation Et puis pour lui donner Un lieu de repos Le but de Dieu C'est de donner à son peuple Un lieu de repos Israël donc Est un type de l'église Dans certains aspects Et ces aspects Donc sont manifestés Dans la Bible Par la régularisation De ce culte Ce culte Donné par Dieu Et pour Dieu Dans le désert Dans le désert Donc Dieu va ériger Cette notion Où il va donner La loi sacrificale La loi morale La loi sur la vie civile Il va parler par exemple Par rapport à Les lois sur les menstrues Sur la lèpre Comment traiter les lèpreux Comment traiter les étrangers Comment traiter les orphelins Enfin Il y a plusieurs lois Qui seront données Aux juifs Et parmi ces lois Donc là Il y a des images Qui présentent comme ça Le Messie Qui viendrait Racheter l'humanité Comment donc Devraient-ils observer Dans cela Dieu s'est choisi Un peuple Une tribu Parmi les douze Qui sont les douze fondateurs De la notion De quoi De la nation d'Israël La tribu de Lévi Et au milieu Et au milieu de la tribu De la tribu de Lévi Il s'est choisi Un homme Aron Puisque Aron Est un Lévite également Moïse est un Lévite Le Mérari et autres Il choisit donc Aron Parmi la tribu de Lévi Pour être De la race des sacrificateurs Souvenons-nous C'est Dieu Qui l'a choisi Aron ne s'est pas choisi C'est Dieu Qui a choisi le Lévite Ce n'est pas le Lévite Qui s'est choisi Comme les pasteurs Se lèvent aujourd'hui Et chacun se lève aujourd'hui Là-bas On ne part pas A l'école des théologies Dans son ancienne alliance Pour devenir Lévite On est Lévite On est sacrificateur Jean-Baptiste n'a rien fait Pour devenir sacrificateur Il est sorti de Zacharie Zacharie est sorti De la race d'Aron Nous voulons effectivement Que c'est une dignité Qu'on ne s'érige On ne s'en érige pas Soi-même C'est la grâce de Dieu Et ça fait de temps Que si vous n'êtes pas né Sur la descendante d'Aron Vous ne serez jamais sacrificateur C'est ainsi que le peuple D'Israël Va marcher avec le Seigneur Donc je reviens Sur la notion des sacrificatures D'abord sur cette alliance Dieu a donc choisi Comme nous avons lu Dans ce livre de Matthieu D'Exode Chapitre de 30 Que vous avez dit Déjà au chapitre 28 Il va parler De le pectoral Et de tous les choses Qu'on va construire Autour de tout Autour de la sacrificature Tout est en ordre Et la Bible A plusieurs endroits Va dire que Moïse Fille d'après Ce que l'éternel avait ordonné Et Dieu va ordonner à Moïse Des frères D'après le modèle Qui lui a été montré Sur la montagne Moïse va faire Et quand il va donner Les ordres On va faire exactement Quel qu'il avait dit Et c'est exactement Ce qu'il va se passer Plus tard Nous allons voir Moïse s'est présenté Pour inspecter Toute la notion Toute la notion Qu'il va se passer Tout ces notions Qui vont se passer Au courant des déserts Tout ce qu'on a dit A Moïse Tout ce que le Seigneur Révéla à Moïse De faire Il va inspecter Et tout était exact Tout à fait Les nombres de coulées Était exact La place Le fil de rétor Les efforts Et autres Les huiles Tout ce qui était nécessaire En fait Pour la sacrificie Était là La notion De la sacrificie Vient au niveau De ceux qui doivent Rendre sécurité à Dieu Ceux qui doivent Se présenter à Dieu Et ainsi donc Il est nécessaire A nos chers frères Qui nous écoutent maintenant De faire comprendre La notion claire Comment Israël est subdivisé Dieu subdivise Donc Israël En trois notions En trois temps Il y a le peuple Puis il y a les lévites Il y a les sacrificateurs Et ces trois La notion coordonnée Par un Les rois Les prophètes Et le souverain sacrificateur C'est très important Pour la notion Que nous avons Comprend aujourd'hui Et pour le thème De demain Je rappelle donc Demain à dimanche Nous aurons Deux heures d'émission Encore à partir De 15h jusqu'à 17h Et nous allons Épiloguer encore D'abord sur un thème Qui est connecté A cet autre thème Donc c'est nécessaire Nécessairement De comprendre Cette notion d'aujourd'hui Pour que ce soit facile D'assimiler la notion Que nous allons voir Demain par la grâce du Seigneur Donc demain dimanche Sur ces antennes De la 94.0 FM 15h, 17h Rendez-vous avec Votre émission La trompette sonne Ici Abba Vossam Dunamis FM Donc Dieu va subdiviser Israël en trois classes En trois classes bien précises Il a bien dit Que j'ai choisi L'attribut de Lévi Pour qu'il soit à mon service C'est pour ça que Lévi N'aura pas de départ En Israël D'héritage en Israël Parce que l'éternel Est son héritage Alors un peuple Est consacré Comme nous avons vu Dans ce livre Exo chapitre 30 Un peuple est consacré Au service de Dieu D'éternel à 5 ans Que si quelqu'un De l'attribut d'Izacar Des Abolons Des Naphtali Ou bien des Danites S'approchait à la tente D'assignation Pour faire cette oeuvre là L'ascension était à la mort Nous avons vu Déjà même dans le cadre De Lévi Et il fallait faire Les choses telles que Dieu veut Dans Lévi Chapitre 10 Nous voyons le cas De Nadab et Abihu Les deux premiers fils D'Aaron Qui sont venus Avec du feu étranger En plein milieu De la tente d'assignation La Bible déclare Que le feu de l'éternel Les a consumés C'est pour cela Que cette notion Il faut bien qu'on comprend Qu'on assimile Afin de savoir Comment servir Dieu Puisque nous sommes entrés Dans la réalité des choses Dans la nouvelle alliance Donc la première alliance A une sacrifecture Après la sacrifecture D'Aaron Donc selon l'ordre D'Aaron Maintenant Dans ces sacrificatures Nous pouvons voir Dans l'exo chapitre 28 Dans l'exo chapitre 28 Oui dans l'exo chapitre 28 A partir du verset 1 A partir du verset 1 Nous voyons Au verset 1 Et suivant Fais approcher de toi Aaron Ton frère Et ses fils Et prends parmi Les enfants d'Israël Pour les consacrer A mon service Dans le sacerdoce Aaron Et les fils d'Aaron Nadab Abiou Elieaza Et Itama Verset 2 Tu feras à Aaron Ton frère Des vêtements sacrés Pour marquer sa dignité Et pour lui servir Des paru Vous voyez Donc Aaron Avec ses fils Avec des vêtements spéciaux Qu'il portait Le Seigneur Dieu Du ciel Qui a un plan derrière Ce n'est pas Moïse Et Aaron Qui sont décidés D'organiser un culte Dans le désert Pour rendre culte à Dieu Lorsqu'un homme Organise des cultes Pour rendre culte à Dieu La Bible appelle cela La religion Lorsque Dieu Vient vers l'homme On appelle cela Maintenant la relation Intime entre Dieu Et l'homme C'est la communion Alors Dieu dit ici Tu feras à Aaron Dans le verset 2 Du chapitre 28 D'Exode Tu feras à Aaron Ton frère Des vêtements sacrés Pour marquer sa dignité Dont le vêtement sacré Marque la dignité Dignité Montre clairement Que Dieu a mis cette personne S'il n'y a pas Consacré à mon service Et il a cité Dans la lignée Que c'est la lignée d'Aaron A qui ça appartient Donc quel qu'en soit Le talent de quelqu'un De la tribu de Juda Quel qu'en soit Le talent de la tribu de Sumeron De la tribu de Naphtali De Zabulon Il ne pouvait pas Et il ne devrait pas Avant s'aventurer Là dedans Parce que la Bible déclare Dans ce livre d'Exode Faire hébreu Que nous allons prendre Tout au long de cette émission Pour voir effectivement Ce qu'il en est Que nul ne s'érige Lui-même cette dignité Comme l'a été Exactement Aaron Donc verset 3 dit Tu parleras à tous Ceux qui sont habiles A qui j'ai donné Un esprit Plein d'intelligence Et ils feront Les vêtements d'Aaron Afin qu'ils soient consacrés Et qu'ils exercent Mon sacédose On parle donc De sacédose d'Aaron Donc nous avons effectivement Que même ceux Qui devaient travailler Ces vêtements Même ceux qui devaient Travailler ces vêtements Il lui fallut Qu'ils aient l'esprit de Dieu Donc c'est Dieu Qui a désigné les personnes Qui devaient coudre ses habits Aujourd'hui d'autres Commandent leurs habits en Inde D'autres encore Prennent fin par administration Avec l'habit catholique Donc nous voyons En milieu chrétien Ceux qui portent Les habits noirs D'autres qui portent Les habits rouges D'autres qui portent Les galacques Le pauvre Le blanc Avec des chapeaux différents Avec des croix Avec Jésus Christ Sur la croix De l'ignominium La croix de la malédiction Et qu'ils se disent chrétiens Est-ce que ces choses là En milieu chrétien C'est déjà normal Le fragile Non pas du tout On ne peut pas l'admettre Puisque Nous voyons déjà Que en fait Puisque la vie chrétienne Est déjà balottée Par tout vent De doctrine Chacun s'impose Chacun entre Chacun établit Chacun commence à dire Tout cela vient de Dieu Or si nous parcourons L'écriture Telle que tu es en train De lire mon bien-aimé frère On observe que Personne ne sait Jamais lever Et se proposer à Dieu C'est Dieu Dans sa bienveillance Dans sa science Qui choisit un peuple Qui parmi les peuples Choisit des hommes Et parmi ces hommes Il établit Ce dont lui Il a trouvé bon D'établi à son service Comme nous sommes en train de voir Dans ces livres Et nous remarquons Que le Seigneur Dieu du ciel Et de la terre Prend soin D'ordonner Et de veiller Que la chose Doit être faite Exactement Telle qu'il a dit N'est-ce pas une chose terrible Qu'un être humain Se décide De s'arranger À servir Dieu Comme il veut Mais c'est là Où je devrais arriver Si on voit Que le Dieu vivant Prend soin Et le temps Pour dire quoi Faites ainsi Faites ainsi Cela montre directement Que ça a du prix A ses yeux Il ne ferait rien Pour rien Mais maintenant Un homme Se lève de lui Par son intelligence Se met à fait des choses Parce qu'il a vu Dieu a fait Il copie pour dit Qu'il entre dans ce même D'oeuvre là C'est une malédition Il porte comme ça Un poids lourd Sur son épaule Sans ça rendre compte Voilà pourquoi Il serve Dieu Il serve Dieu Pas selon Dieu Et pas conséquent Il serve le Dieu Maman Et son cupide Évidemment Évidemment Si les instructions Les autres ne viennent pas De Dieu Tu ne peux pas servir Dieu Il faut qu'il te choisit Il faut qu'il t'établisse Il faut qu'il te donne L'intelligence Pour exercer dans ce qu'il t'attend Mais maintenant Si toi Tu t'engages A faire Tu fais sur quelle base Tu regardes qui Et tu fais comment Pour plaire à qui Voilà Le verset 4 De ce exode Chapitre 28 Nous continuons Voici Dieu donne des précisions Le Dieu du cercle Qui est esprit Donne des précisions Il entre dans les détails Voici les vêtements Qu'ils feront Un pectoral Un effort Une robe Une tunique brodée Une tiare Et une ceinture Ils feront Des vêtements sacrés A Aaron Ton frère Et à ses fils Afin qu'ils exercent Mon sacédose Et Dieu appelle ça Son sacédose Son sacédose Ils employeront De l'or Des étouffes Tintes en bleu En poupre En cramoisie Et de fin l'air Ils feront Les fautes d'or Et de fil bleu Poupre et cramoisie Et de fin l'air Retort Il sera artistement travaillé On y fera Deux épaulettes Qui le joindra Par ses deux extrémités Et c'est ainsi Qu'ils seront joints La ceinture sera Du même travail Que l'effort Est fixé sur lui Et sera d'or Des fils de bleu Poupre et cramoisie Et de fin Retort Nous reprenons aux étudiants Que tout ceci A une signification spirituelle Nous continuons Verset 6 Verset 9 Tu prendras deux pierres Deux pierres d'onyx Et tu graveras Les noms Des fils d'Israël Six de leurs noms Sont sur une pierre Et les six autres Sur la seconde pierre D'après l'ordre De naissance Oui effectivement Dieu entre entre là Et d'après l'heure Pour que j'ai plus de 9 Et c'est 21 Nous voyons de tes choses Là-bas Evidemment Et remarquons Ces gens qui se disent Être au service de Dieu Est-ce qu'ils ont Sur leurs épaulettes Exactement comme le Seigneur Dis les noms gravés S'ils gravent Ce serait le nom De qui Parce que tout ce que Le Seigneur met ici A une signification A une portée A ses yeux Ça ce n'est que Nous parlons De la notion seulement De l'habillement Oui Et c'est déjà grave Comme ça Oui Nous avons touché La notion de l'huile d'olive De l'onction ici C'est grave Nous avons touché La notion des vêtements Ça se détale maintenant Et c'est encore très grave C'est très grave Puisqu'on voit Que le vêtement Qu'il porte A une signification Et ça a un but Pourquoi il doit le mettre Ok dans ce cas Si un pasteur Porte le noir Le gandura noir Lors de la scène Comme on voit aujourd'hui Il y a des consécrations On voit effectivement Les pasteurs Qui portent Des différentes Selon les dénominations Et selon les écoles bibliques Ils portent des vêtements spéciaux Ça peut référer à quoi au juste Bien aimé Ça pourrait faire mal Si on le dit ainsi Oui Nous remarquons dans le livre Des autres Que lorsque le Seigneur Envoyait Moïse En Égypte Il a été challengé Oui On voit bien que Moïse exerçait La puissance de Dieu Et les Égyptiens Exerçaient la puissance de qui Ça refait la même chose Aujourd'hui Si un pasteur N'est pas en train D'oeuvrer pour Dieu Il oeuvre pour quelqu'un Et si Dieu N'est avec lui Forcément On n'a pas dit autrement Il sait maman Bon maintenant Si Dieu Il peut dire Malgré cela Que Dieu avec lui Avec tous ces accoutements Que nous voyons Et toutes les autres choses Notions que nous allons toucher Ici au milieu De la 94.0 FM Il peut le dire Tout le monde le dira ainsi Je sers Dieu Je sers Dieu Mais est-ce qu'il a dans la pratique Donc comme sont les dénoncés Est-ce que la pratique Dira que c'est C'est l'entrée de sa vie Dieu Mais plus nous avons la Bible Qui rend témoignage De la façon dont on sait Dieu Si maintenant Quelqu'un dit Qu'il sait Dieu Et que les choses Ne sont pas Comme donne la Bible Par exemple L'huile sainte a été dit Qu'on trouvera Pour un homme Et qu'on ne doit pas Oindre sur un homme Et l'huile sainte C'est à sanctifier Les ustensiels Et consacrer Et consacrer Mais maintenant Cet homme A l'huile sainte Et il ou en suit des hommes Il appelle ça l'huile sainte Voilà C'est lui qui dit Il dit qu'il a l'huile sainte Oui Il dit qu'il a l'huile sainte L'huile sainte Et il ou en suit des hommes Ça vient de dire Qu'il désobéit à Dieu Alors s'il était serviteur de Dieu Et il ferait comme Moïse l'a fait Parce que l'équitude rend témoignage de Moïse Tout ce que le Seigneur lui ordonna Il fit ainsi Mais que direz-vous Frère Achille Des chrétiens Qui donnent les témoignages Parce que nous voyons dans la télévision Et ces pasteurs là Des gens donnent des témoignages Qu'ils ont acheté l'huile Enfin dans la télévision Ils ne mentionnent pas qu'ils ont acheté Ils disent généralement Qu'ils sont venus chez papa Papa leur a donné l'huile Parce qu'on leur a arrangé A dire les témoignages De cette façon là Pour qu'on ne sache pas qu'on vend l'huile Mais lorsqu'on vend On vient On comprend effectivement Que l'huile est à vendre Mais lorsque ces personnes Dans le témoignage Que j'ai bu cette huile là Des grosses fibromes Sont sorties des médecins Je suis allégé Oins-ci mon père Qui était malade Il était guéri Qu'est-ce qu'on peut dire Ce n'était pas l'huile de dention Mais prenons deux cas Direz-de-là On va prendre encore Ce même cas d'Egypte Et on va regarder un autre cas Dans l'Acte des Apôtres Avant que Moïse ne vienne En Egypte Les gens le rendaient témoignage Et savaient qu'ils servaient Dieu Puisque le miracle Que Moïse a produit Ils ont produit Et tout ce que presque Deux fois Trois fois Moïse a par exemple Lancé son bâton au sol Qui est devenu le serpent Eux aussi Ils ont lancé leur part Alors si le vrai Ne se présente pas Tu vas croire au faux Comme le vrai Et on prend le même cas De l'Acte des Apôtres On voit ce magicien Qui avait longtemps Étonné le peuple Et on rendait Ce témoignage de lui Que celle-ci C'est la puissance De Dieu Mais Attends Il fallait que le vrai Se présente Pour qu'on constate Que ce n'était pas La puissance de Dieu En fait Que c'est un autre esprit Qui était caché C'est la même chose Le témoignage La guérison Ne dit pas Ne donne pas La certitude Ou l'affirmation Que c'est Dieu Qui le fait Parce que ce cas-ci Ce marabout Dans l'Acte des Apôtres Après avoir fait des miracles Ne venait pas de Dieu Et si on rendait témoignage De lui Quoi qu'on dirait Ça ne vient pas de Dieu Jusqu'au jour Où Dieu a certifié Que voici en réalité Dans les ténèbres Il se cache quelque chose Donc tout cela Qu'il prenne des huiles Et rende témoignage Je vous rassure Ce n'est pas le témoignage Ou la guérison Qui donne l'assurance Que quelqu'un sait Dieu Mais c'est l'obéissance totale A la parole du Seigneur Qui rend témoignage De lui Donc voilà Ce que l'Écriture présente Si un serviteur dit Est de Dieu Premier des choses Les commandements du Seigneur Vient en lui Et il ne fera que les choses Dont le Seigneur a prescrit Mais frère Chissame Pousse à poser une question Qui me vient à l'esprit Oui Le Seigneur Jésus Christ a laissé En fait je ne voulais pas aller Sur les nations Mais j'y vais un peu Avant de revenir Il a laissé ses apôtres Avec des instructions claires Des telles choses Qui se font Que nous sommes en train de parler Maintenant dans la sacrifiture Nous avons vu la notion D'odontion Maintenant nous voyons Les vêtements sacerdoteurs Nous allons voir Plus d'autres domaines Qui ont été ajoutés Dont le mélange Est sorti des païens Et puis On a pipé par ici Par là dans l'ancière alliance Est-ce que les apôtres Du Seigneur Jésus Christ Et les disciples Qui ont suivi Du Seigneur Jésus Christ Vivaient dans la désobéissance A ses commandements Bien aimé frère Le Matthieu au chapitre 28 Je le dis parce que Vous semblez dire Que aujourd'hui Si quelqu'un dit Que c'est Dieu Et qu'il n'y marche pas D'après ces paroles là Dieu ne le connait pas Donc je vous relance Est-ce que ceux qui vivent Aujourd'hui Comme ils vivent de cette façon Est-ce qu'on a vu dans la Bible Les apôtres qui ont désobéi Au Seigneur A ses commandements à lui Non pas du tout Nous nous réjouissons De ce que la Bible Est là pour nous éclairer Pour tous ceux qui croient Qui aiment le Seigneur Jésus Ils ont le devoir D'examiner les Écritures Et pourquoi examiner les Écritures Parce que l'Écriture Donne la lumière Pour connaître la vérité Maintenant on ne voit Nul pas dans les Écritures Aucun des apôtres Qui a marché avec le Seigneur Qui ont marché avec le Seigneur Jésus Et l'apôtre Paul Qui est venu Après n'a mentionné ces choses Aucun d'eux n'a cherché Une tunique différente Des autres bien qu'ils étaient apôtres Or dans ce Matthieu Au chapitre 28 Le Seigneur a ordonné A déclarer à ses disciples A l'effet de toutes les nations Les disciples Baptisez-les au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-les à observer Tout ce que je vous ai prescrit Alors l'enseignement des apôtres C'est ce que le Seigneur Les a prescrit On peut regarder Tous les Écritures On ne voit nulle part Donc ce que vous l'avez dit Aux chrétiens Qui nous écoutent maintenant Et à ces pasteurs également C'est que Lorsqu'on voyait Jésus Notre Seigneur Avec ses propres disciples Et même après Quand ils soient partis Et qu'il les a envoyés en mission Ce que tu veux nous faire comprendre C'est que Ceux-là n'avaient pas Un vêtement distinctif Qui leur permettait D'être séparés de peu Pas du tout La preuve tangiblement Pierre quand il déclare Dans ses Épitres Il dit Je m'adresse aux anciens Anciens comme moi Donc lui-même Il était parmi les anciens Il n'avait rien de distinct C'est dans l'acte des apôtres Seuls qu'on mentionne Pierre, Jacques et Jean Qu'on dit qu'ils étaient Des colonnes de l'église De Jérusalem Lui Ce n'était pas Qu'ils avaient un vêtement Est-ce que l'apôtre Paul L'apôtre Pierre Et les autres apôtres Dont on citait dans la Bible Avaient des vêtements Ou si on regardait On pouvait savoir Que voici le grand apôtre Paul Voici le grand apôtre Pierre Mais c'est là où je revenais Qu'aucun d'eux n'avait ces vêtements Ils étaient comme tous les saints C'est par leur conduite Qui montrait que ceux-ci ont la connaissance Parce que l'écriture Donc nous avons non seulement Les notions des titres Et quand nous allons toucher cela aujourd'hui On va vérifier les titres Qui sont à la nuit Puisque nous parlons de la sacrifiture Je rappelle à nos chers auditeurs Ce soir Que nous traitons du thème Oh combien important Comprendre la notion des sacrifitures Afin de saisir le plan de Dieu Dans l'église Alors je reviens à vous Est-ce que c'est le fait Que les apôtres étaient dans la simplicité Ça ferait de l'ancien Qu'ils ne soient pas servités de Dieu Mais pas du tout Oh le Seigneur lui-même il dit Que le plus grand parmi vous Soit votre esclave Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui Non pas du tout Aujourd'hui le plus grand parmi nous C'est celui qui domine sur les brébis Donc ce que le Seigneur avait dit Dans le chapitre de 20 que vous citez C'est exactement le contraire C'est le contraire C'est le contraire Mais il s'appelle servités de Dieu quand même Et c'est ce qu'ils disent En fait nous avons vu que Dans les écritures Chaque fois où un loup ravisseur va se présenter Il ne se présentera jamais au nom du diable Il se présente toujours au nom de Dieu On a vu ces actes des apôtres Avec ce magicien Qui faisait des miracles Il n'avait jamais dit que ces miracles Venaient du diable Il disait que ça venait de Dieu C'est pourquoi le peuple était étonné Et disait eux-mêmes que ça C'était la puissance de Dieu Restons au niveau Dans ce chapitre 8 Dont vous parlez de Simon le magicien Avec l'évangile de Philippe Jusqu'à ce que l'évangile de Philippe Vienne là-bas Oui La réaction du peuple On a comme impression Que lorsque le faux vient Il inoptise toujours le peuple Et le peuple reste sans voix Et maintenant Le peuple a devenu d'écouter Le peuple de Dieu a devenu d'écouter maintenant Il voit ces choses sans rien dire Puisque comme on voyait Simon le magicien Personne ne disait rien Parce qu'il n'avait pas du discernement Jusqu'à ce que le vrai vient Maintenant Est-ce qu'on peut faire cette comparaison Entre l'époque de Simon le magicien Le fait que le peuple Se laissait séduit Et maintenant Oui bien sûr Puisque le peuple a déjà une faiblesse Oui Quoi ? Le superficiel Oui Le peuple a cette faiblesse Il faut que quelque chose se produise Pour qu'il puisse croire Et c'est la même chose Dans ces actes des apôtres Oui Mais maintenant Il y a une chose qui est très importante Lorsque les disciples sont allés chasser les démons Par l'ordre du Seigneur Jésus Ils sont rentrés Ils se réjouissaient En disant Nous avons fait ceci Et ça a marché Le Seigneur a dit non Ce n'est pas cela qui est important Mais voici ce qui est important Que vos noms soient Écrits dans les livres de vie Et ils continuent bien à exhorter le peuple A leur montrer que les maîtres devraient être soumis Ils devraient être ceux-là qui se conduisent avec modestie Avec le bon exemple Comme l'apôtre Paul vient et ordonne aussi à Timothée Oui Que veille sur toi et sur ton enseignement Pourquoi veiller sur toi et sur ton enseignement ? Parce que par ta nature Par ton être Tu instruis mieux celui qui t'écoute Oui Or aujourd'hui le peuple ne regarde pas ça Le peuple regarde ce qui frappe à l'oeil Ce qui est extraordinaire Et ce qui va leur donner leur solution Oui puisque tout le monde veut le tic au tas Ça veut dire quoi ? Puisque je suis malade et on m'a guéri Que la guérison provient de maman ou de Dieu Je m'en fous Mon problème c'est que je sois guéri Or c'est une erreur de faire ainsi Mais que direz-vous frère Achille De ceux qui vont nous écouter Vous exagérez, vous cherchez trop Qu'est-ce que ça a à voir Pourquoi est-ce que c'est important de parler de toutes ces choses ? Merci mon frère bien-aimé pour la question Voici ce que je vais dire C'est très important de fouiller Pourquoi ? Parce que le monde entier est comme de l'eau Comme la mer Et dans la mer Quiconque se retrouve en mer Doit lever les yeux Et vérifier à gauche, à droite Pour repérer la partie où la terre se trouve Afin de se plonger pour avoir une direction C'est exactement comme ça que le monde se présente Or si quelqu'un dit Vous êtes en train de trop fouiller Celui-là je dirais qu'il est ignorant Parce qu'il faut fouiller pour connaître le meilleur On est à la recherche de la vérité La vérité nous donne à vivre une vie avec assurance Mais si on n'en a pas la vérité La vie on n'a pas d'espérance Alors si il faut qu'on ait de l'espérance fondée sur la vie éternelle Il faut qu'on fouille On devrait fouiller Il s'agit là de Du combat Pour sauver son âme Et lorsque nous lisons justement Ce livre d'Exode chapitre 28 Enfin tout le livre de l'Ancien Testament Nous voyons que Dieu entre dans les détails Il donne les couleurs Il donne les mesures Il donne les conditions qui doivent être mises Qui doit faire quoi Il donne la place à chacun Les gardiens de Sey Les guerreres Ceux qui devaient porter l'âge Ceux qui devaient démonter la tente d'assinuation Comme nous allons trouver le cas de tente Mais aujourd'hui On a comme l'impression que les chrétiens Semblent négliger n'importe quoi On croit que n'importe qui a accès à n'importe quoi On peut faire n'importe quoi Est-ce que ce Dieu l'a changé ? Non pas du tout Il est le même hier aujourd'hui et éternellement Qu'est-ce qui arrive donc ? Dès lors que les saints Ceux qui sont censés être éclairés par la lumière de la parole Se sont éloignés de la parole Ils ont vendu ainsi leur âme au loup ravisseur Tout le monde pourrait le trimballer à tort et à travers Comme ils trimballent aujourd'hui Oui comme ils trimballent Puisqu'ils ont quitté la vérité Or les chrétiens nous montrent par exemple Dans cet acte des apôtres Les chrétiens de Béry Ils se levaient et allaient examiner chaque jour la parole Ce que les enseignants leur donnaient Et aujourd'hui on semble voir comment les chrétiens boivent tout ce qu'on leur dit Oui puisque en vérité le monde est séduit Le monde est trempé dans la séduction La course à la richesse La course à la gloire Maintenant personne n'a le temps de comprendre que ce n'est pas la course qui compte Mais c'est la façon de courir Si on s'engage à courir sur une distance par exemple de 1000 km Avec une vitesse élevée on ne peut faire 10 mètres Mais si quelqu'un connait le trajet Il s'arrange à marcher A garder son souffle Oui à garder son souffle tout doucement Jusqu'à attendre qu'il a 10 mètres devant lui Il déclenche C'est exactement la même chose aujourd'hui C'est parce que les chrétiens n'ont pas compris Qu'en vérité il s'agit d'un combat De la vie éternelle Qu'on devrait obtenir dans ce monde Parce que la vie éternelle doit être donnée ici Pour qu'on entre dans cette vie là Et sur ce Ça veut dire que la notion que nous touchons Est vraiment coriace Et aussi c'est nécessaire Puisque dans le thème que nous abordons Il faut comprendre toutes ces choses Pour comprendre le plan de Dieu Donc on a comme présent Que les chrétiens ne comprennent même pas le plan de Dieu pour eux Ils n'ont point compris Et c'est pourquoi je loue le Seigneur De ce qu'il a donné ce thème là Et il faut que par sa grâce Tous ceux qui nous écoutent Ici à Bafoussam Et partout dans le monde Que chacun revient en lui-même Qu'il prend conscience Qu'il commence à examiner Le monde montre ceci Que quoi La vie et l'enfer Le paradis et l'enfer Se trouvent sur la terre Vivons et mourons Ils ont oublié que L'homme est passager dans ce monde ici On est entré Le Seigneur nous a mis dans un corps Pourquoi Pour exercer dans ce monde Et après quitter Nous sommes venus là pour une mission Alors c'est dans notre corps Le corps physique Qu'on peut agir Et si on agit bien On a une direction dans laquelle on va aller Et si on agit mal Il y a l'autre qui nous attend C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur la terre Pour pardonner les péchés Il pardonne les péchés dans le corps Parce qu'après La mort c'est le jugement Je vous pose la question directe Oui Ne détournez pas la conversation Nous sommes dans ce studio Nous sommes en direct Les gens vous écoutent Les chrétiens qui nous écoutent maintenant Si vous voyez les pasteurs Avec des gandouras C'est-à-dire des habits spéciaux Oui Avec des marquages de croix sur ça Même des croix gamées Et toutes les autres choses Qui donnent des parfums Qui vendent l'huile d'olive Et que ces chrétiens Là voient ces pasteurs Comment devraient-ils considérer Même si proches Jésus Voici Merci mon frère Je vais aller tout droit Chrétien Qui aime le Seigneur Jésus Christ de Nazareth Je m'adresse directement à toi Si un pasteur se présente Un évêque Un apôtre Qui que ce soit Ayant une tunique différente Et n'accepte pas que tu l'appelles ton frère C'est un loup ravisseur Un De deux Oui Puisque l'Écriture déclare Vous êtes frère Il n'y a pas de supérieur parmi vous Un seul est supérieur Un autre Seigneur Jésus Christ Alors s'il refuse déjà Que tu l'appelles ton frère Il vient de te dire Que tu ne lui appartiens pas Et vous n'êtes pas la même chose Deuxièmement Quiconque a la croix Qu'il porte sur lui Une bague sur ses mains Qui utilise l'huile d'ancien Comme ils le disent Pour guérir Pour produire des miracles Si tu aimes le Seigneur Jésus Christ de Nazareth Quitte ce lieu avant qu'il ne soit trop tard Car ce sont des loups ravisseurs Il ne t'emmène pas à la vérité Mais à la perdition C'est pourquoi il faut qu'il produise des miracles Pour vous aveugler Afin de vous traîner dans le monde des ténèbres Pour régner sur vous La preuve suffisante C'est que vous chrétien Vous connaissez ces choses en vous Vous sentez ces douleurs De ce que vous aimez la vérité Vous voulez qu'on vous conduise Vers le berger des brébis Mais on vous traîne On vous exploite Tous les jours Vous laissez vos travaux Pour aller Entre guillemets A l'église Balayer Sur les chaussures du pasteur Lavez sa place Vous êtes le même Vous maigrissez Vous souffrez dans vos âmes Mais un Il se réjouisse Vous travaillez votre petit pain quotidien Qui est censé Que le Dieu vivant vous a donné Pour vous vêtir Pour garder votre famille Pour garder vos enfants Vous prenez pour aller donner au pasteur Qui dit C'est la dîme Et vous constatez que lui Il s'enrichit Vous vous appauvrissez Ça montre là Que eux ne vous conduisent pas Au pasteur des brébis Mais ils vous conduisent dans les ténèbres Afin de dominer et régner sur vous Fait de vous ses esclaves Je le dis à quiconque Écoute cette émission À quiconque est chrétien Que Dieu S'il aime le Seigneur Jésus Christ Qu'il se tourne vers la vérité En connaissant son Dieu En connaissant les principes de son Dieu En connaissant les lois Et les préceptes de son Dieu Et qu'il mette cela en pratique Le Dieu du ciel Le Dieu de paix Et avec lui 13h04 minutes Dans ce studio Nous allons à la technique Avec Ecclesiastes Pour prendre cette respiration musicale Et nous y revenons tout juste après Si vous allez dans les écoles théologiques Vous allez apprendre les trois dieux Je sais que les pasteurs ne mourront pas C'est ce qu'ils sont en train de dire Parce que c'est la source de tes finances Mais frère, sache que Chaque 5 francs que tu vas manger Des frères, des sœurs Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela Et tu fais cela au nom de Jésus Tu fais cela pour la gloire de l'éternel Frère, ne fais pas cela Pasteur, pasteur, pasteur Sous-titrage ST' 501 Blessing To the King And I will shove Glory To the King And I will shove Honor To the King And I will shove Power To the King Declaring blessing And glory And honor And power Belong to Jesus The King Our King Now unto the King Eternal Unto the reigning King Unto the Lord Almighty Praise it I will sing to the King Eternal Sing to the King of Kings Sing to declare His glory Let His praise be So I will lift my hands In joy before my King I lift my hands in praise I lift my heart in joyful jubilations I lift my voice in praise Here we go And I will shout Blessing To the King And I will shout Glory To the King And I will shout Honor 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 To the King And I will shout Power To the King Declaring blessing Glory And honor And power Belong to Jesus The King Our King Now unto the King Now unto the King Eternal Unto the reigning King Unto the Lord Almighty Praise And I will sing To the King Eternal Sing to the King Of Kings Sing to declare His glory Let His praise be Let His praise be Merci, merci Ecclesiastes et So C'était Donne-moi Dans Now unto the King Eternal Dans ce studio De la 94.0 FM Bientôt Nous allons aborder La deuxième partie De cette émission Exactement A 13 et 12 minutes Nous allons prendre Encore une respiration Une pause Pour vous permettre Désormais Dans la deuxième partie D'appeler et de poser Des questions D'envoyer vos SMS Le 243 720 206 243 720 206 C'est le code d'accès Pour entrer Le 6 76 10 37 83 Le 6 94 35 20 87 Le SMS Nous parviendrons ici Maintenant Frère H Avant que nous nous partions Dans cette respiration Musicale Tu es en train De développer Cette notion Pour indiquer Clairement aux chrétiens Qu'ils n'ont pas Besoin de sentiments Maintenant Que désormais S'ils voient quelqu'un Ils doivent savoir Si oui ou non Cette personne C'est la Bible De façon claire Ou non Tout à fait Tout à fait Et on peut directement Prendre le cas De Jean Baptiste Dans la nouvelle Dans l'évangile Les évangiles Et la personne Du Seigneur Jésus Et tous les disciples Du Seigneur Jésus Jean Baptiste Jean Baptiste Est un homme Qui s'en foutait Du monde On n'a vu Nul pas Qu'il était Dans le désir De la gloire Si tel était le cas Il devrait être L'ami d'Hérode Oui D'Hérode Devrait pas le tuer Oui Parce que Hérode Rende témoignage Que cet homme Est un prophète Dont il connaissait Que cet homme Défendait le droit chemin Oui Mais à cause De sa gloire A cause de la gloire Pour lui Il n'a pas Obéi à la vérité C'est la même chose Que nous déclarons Ici aujourd'hui Le Seigneur Dieu du ciel Et de la terre A dit aux chrétiens De vivre dans ce monde Comme des pèlerins Des personnes Des voyageurs En attendant Qu'ils viennent Et qu'ils nous amènent Parce que notre monde N'est pas ici Est-ce que ces chrétiens Et les pasteurs Que nous voyons aujourd'hui Comme ce sont des décrits Ici aujourd'hui Dans ce thème Que nous abordons Dans ces notions Que nous touchons Est-ce que ce que vous venez De dire Que le nom de Seigneur Nous a laissé ici Comme pèlerins Est-ce qu'on a comme impression Que ces pasteurs Ont compris ces notions Ou bien est-ce que Ces pasteurs Prèchent ces notions Aux chrétiens Aujourd'hui En vérité En vérité C'est que Dans ce monde Du bazar Il y a le vrai Et le faux Maintenant Chaque vrai Ne peut que conduire Les brébis A être dans le monde Sans appartenir au monde Pour qu'ils sachent Qu'ils sont pèlerins Mais les faux Ne cherchent Qu'à maintenir Les brébis Dans ce monde Afin de faire De leurs esclaves Voilà les deux notions Qui se trouvent actuellement Sur la terre Mais quiconque S'est évité authentique Du Seigneur Il n'annoncera Que les choses Du royaume Parce que Jean-Baptiste Est venu Pour annoncer Le royaume La bonne nouvelle La bonne nouvelle Du royaume C'est que Quiconque croit Au Seigneur Jésus A le pardon De ses péchés Et il est justifié Par le Seigneur Jésus Et il marche Dans la sanctification Pour atteindre L'état parfait Dont le Seigneur Attends Alors S'il est du Seigneur Il ne peut que prêcher La même chose On devrait Le chrétien Normalement Devrait connaître Sur quoi est Basé L'évangile Du Seigneur Alors En connaissant Parce que L'évangile du Seigneur Nous Instruit À régner Le monde Pour s'attacher Au Seigneur Parce que Notre monde Le chrétien N'a pas place Sur la terre Sa place Est dans les cieux Et c'est là Où le Seigneur Nous attend Mais maintenant On doit passer notre épreuve Pour être épuré Par le Seigneur Pour que nous soyons parfaits Pour être dans l'enlèvement Mais tout cela Qui disent être Les apôtres Quoi pasteurs Serviteurs du Seigneur Et qui tiennent Captif les Brébis du Seigneur Et en leur disant Que le paradis Et l'enfer C'est sur la terre Il faut régner Dans ce monde Ce sont des lourds ravissants On ne peut dire autrement Ce sont des menteurs Puis si c'est Des hommes Véridites Le Devraient être des premiers exemples Comme le Seigneur Le Seigneur a dit Le Seigneur On a pris le cas De Jean Baptiste Il est venu sur la terre Il n'a pourri cherché Des femmes Ni de gloire Ni de maison Ni acheter des terrains Jusqu'à sa mort Il pouvait faire tout cela Le Seigneur Jésus est venu Il a fait la même chose Il n'a cherché Ni femme Ni argent Ni gloire Dans ce monde En fait Dans son épreuve De la tentation Au désert Le diable lui a dit Que tout ce royaume M'appartient Je donne à qui Je veux Procèles-toi Et c'est ces royaumes Que ce sont des précieux Chrétiens Mais des vérités Qui sont des fils de Dieu Que Christ a renversé Satan Et qu'il faut qu'il prenne Les possessions Tout à fait C'est pourquoi Je suis revenu Le diable C'est lui qui donne Ce témoin Et le Seigneur N'a pas dit Qu'il mentait Le Seigneur a seulement Dit Arrière de moi Satan Puisque ce qu'il disait Était la vérité Mais il ne pouvait pas Comprendre Qu'il ne s'agit pas Là du règne du Seigneur Jésus Mais c'est devenu Prendre ses brébis Tel qu'il a dit Dans ce Jean 14 Qu'il a une demeure Dans les cieux Il va les préparer Pour venir Prendre les chrétiens A lui En effet Le Seigneur est venu Pour prendre Pour faire quitter Les chrétiens Dans ce monde Mais quiconque prêche Le royaume de ce monde Appartient à Satan Car Satan lui-même a dit Il donne à qui il veut Et son but C'est fort là Oui Son désir C'est de maintenir Des hommes captifs Pour faire des esclaves Afin d'être adorés Donc vous voulez dire Aux auditeurs Que ces gens là Sont des ouvriers D'iniquités Il n'y a pas deux Façons d'être Un serviteur authentique Du Seigneur Prêche le royaume Prêche l'enlèvement Prêche la sainteté Prêche la tente Maranatha La présence L'arrivée du Seigneur Mais quiconque Ne prêche pas La sainteté Le royaume Ne prêche pas Maranatha Ne garde pas Les brebis Est un loup ravisseur Bien qu'il invoque Le nom du Seigneur Premier mi-temps Dans ce studio De la 94.0 FM Il est exactement 13h12 minutes Dans ce studio Nous abordons le thème Comprendre la notion Des sacrificatures Afin de saisir Le plan de Dieu Dans l'église Nous allons Prendre une respiration Une pause Puis nous revenons Tout juste après Pour avoir amorcé La dernière et dernière Partie de cette émission Si vous allez dans les écoles théologiques Vous allez apprendre Les trois dieux J'essaie que les pasteurs Ne me rendent pas C'est ce qu'ils sont De dédiés Parce que c'est la source De tes finances Mais frère Sache que Chaque saint franc Que tu aurais mangé Des frères Des soeurs Dieu te demandera Pourquoi tu as pris cela Et tu fais cela Au nom de Jésus Tu fais cela Pour la gloire De l'éternel Frère Ne fais pas cela Pasteur 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 La seule façon pour toi La seule façon pour toi De réussir De prêcher la vérité De prêcher la vérité Toi pasteur Qui m'écoute actuellement Toi frère Qui veut construire ton ministère Comme tu dis Sans être envoyé Parce que tu sais très bien Que c'est la source Pour avoir de l'argent facilement Va composer le concours Si tu as des diplômes pour passer Si tu n'as pas cela Va travailler C'est le moment Dans nos entreprises Avec les collaborateurs Avec vos employeurs Vos collègues de travail Si vous prononcez Le nom de Dieu Vous dites Dieu Il n'y a pas de problème Mais si vous dites Jésus Ca pose un problème Ca dérange Alors pourquoi Vous ne voulez pas Justement comprendre Que le nom du Père Est Jésus Le nom du Fils Est Jésus Le nom de l'Esprit Est Jésus C'est le même Dieu Pourquoi vous ne voulez pas L'accepter Nous tous nous savons Que les pantalons Ce n'est pas un vêtement Pudique Le Seigneur nous demande De nous habiter Bien Avec vide Le pantalon Ça dessine Les formes de la femme Non seulement C'est un habillement Un homme La parole Tu es dit Dans le Decterum Non Chapitre 22 Verset 5 Que la femme Ne doit pas mettre L'habillement D'homme Voilà pourquoi On a mis la fermeture Le pantalon A été fait Pour l'homme J'interpelle pour ça Le cardinal Christian Toumi Et tous les cardinaux Et tous les prêtres Les évêques Les achevêques Qui continuent Bien consciemment A amener Les créatures Du Dieu vivant Des personnes Pour qui Jésus Christ A coulé son sang A la croix Il a souffert Par la douloureuse Épreuve de la croix Il continue A les retenir Dans l'ignorance Pour les amener En enfer Je les appelle Je les interpelle Je souris la trompette Selon ce qu'il est écrit Dans Exégué Chapitre 33 A partir du verset 1er Nous avons besoin Du baptême Dans le Saint Esprit Jésus va leur donner Un ordre de mission C'est celui d'aller annoncer La bonne nouvelle A toute la création Mais avant de les envoyer Il leur dit Mais ne partez pas Avant d'avoir reçu Et ce soir J'aimerais nous dire Et dire à l'ensemble De ceux qui sont avec nous Si les disciples Avaient besoin Si les apôtres Avaient besoin Du baptême Dans le Saint Esprit Alors à combien Plus forte raison Mon frère Ma soeur En as-tu besoin En ai-je besoin Ce soir Les chrétiens sont plus corrompus Que le monde J'ai vu des pasteurs Moi-même Faire des faux diplômes Je vous dis Les pasteurs Trois passeports L'un pour Il est comme réfugié politique Les signatures Depuis De ce pays C'est tout Vous n'allez pas voir Trois personnes sur le trône Si je vous montre Les images de la Trinité Vous allez voir L'image de la Trinité Ça c'est vraiment Une abomination C'est pour cela Que les trinitaires Doivent être délivrés De ces démons De la Trinité Mes amis Ce soir On va parler J'aime dénoncer Le système catholique Les chrétiens Commençent à célébrer Les différentes fêtes Roumaines Qui étaient réservées Aux dieux païens C'est entrer dans l'église Chose Qu'on ne peut pas Tolérer au premier Ça ne se célébrait Pas au milieu de l'église Jusqu'en 103 Donc après La mort des derniers La décadence Est entrée avec Les fêtes païennes Toutes les fêtes Que nous célébrons aujourd'hui Au milieu de l'église Au sein de l'église Viennent des dieux étrangers La Bible reconnaît Une seule fête La fête de la Pâque La Pâque du Seigneur Si je veux en boîte Peut-être c'est le tonner Qui va la laisser la boîte Le pasteur est venu Il a pris la Bible Il fait comme ça Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je dis pasteur Tu vois comment C'est 20 ans Et pendant que je dis Comme ça La reine de Côte a dit Toi Pasteur là Le feu de Dieu Qui est en toi C'est comme la bougie Si je fais comme ça Ça va c'est dingue Je dis Pasteur Tu entends Combattons-le Au nom de Jésus Et elle se moquait Elle m'a donné Le nom de trois pasteurs Qu'elle a déjà Était le feu de Dieu En eux Et ces pasteurs Je ne dois pas Donner leur nom Pour raison de sécurité Mais ces pasteurs Ont toujours Sont toujours En train De prêcher Ces pasteurs Sont toujours Pasteurs Mais il ne semble pas Que Le diable a déjà Était le feu De Dieu en eux L'église ne cherchait pas L'église Les premières personnes Comprénaient Ce que je disais Que mon royaume N'est pas du C'est de ce monde Ils comprenaient Pourquoi l'église Se mettait à l'écart Des activités politiques Pas comme aujourd'hui Les partis politiques Vous comprenez Le danger de cet évangile Bien aimé dans le Seigneur A quel point C'est scandaleux Or Vous invitez Quelqu'un A une assemblée Quand il arrive Tout ce qu'il entend C'est l'argent Matin, midi, soir L'argent Quand ce n'est pas l'argent C'est une autre forme De prospérité Tu n'as pas d'enfant Viens à Jésus Tu auras l'enfant Tu es malade Viens à Jésus Tu seras guéri Où est-ce que Vous avez vu Jésus Christ Prêcher ces évangiles Ça fait en sorte Que les gens viennent Et ils sont tenus captifs A cause de cela On va leur demander De faire toutes sortes D'offrandes Vous savez Lorsque les gens Cherchent des solutions A leurs problèmes Sur le plan humain Ils sont prêts A faire Toutes sortes De sacrifices Toutes sortes De situations En réalité Les gens Ont transformé Le maraboutage Le charlatanisme Qui se fait Avec des sorciers D'hors Avec des marabouts Ils ont transformé Ça avec La Bible Il faut que Dieu Nous envoie encore Les anges Les messagers Pour qu'ils sont tenus C'est appelé Petit à petit Alléluia Et la raison Pour laquelle Aujourd'hui Je me lève C'est pour parler Au sein En Christ Dieu Dieu Elle s'achève La manière D'où Les soeurs En Christ S'habillent La mondialité Est entrée A l'église Au point Que personne N'en parle Même Les personnes N'en parle C'est un sujet Tabou C'est devenu Un sujet Tabou Les blancs Comme les soeurs En Christ Les noirs S'habillent Comme les païens C'est impressionnant C'est incroyable Jésus Christ Est présenté Comme le seul Créateur L'église Ne peut pas être éteint Parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église Il connait La fondation Il connait Ce qu'il a destiné Si tu n'es pas De cette église Ce n'est pas possible Dis à part On ne vient pas là-bas Par l'inscription Sur une liste Que tu aies Les quatre De baptême Ça ne sert à rien J'ai réérité Ce que j'ai dit J'ai dit Les écoles publiques C'est une école D'asile de fou Pour former de fou Pour relâcher dans la nature Arrêtez S'il vous plaît Mes soeurs Arrêtez Le blanchissement De la peau Arrêtez Le décapage De la peau C'est un péché C'est une abomination Devant l'éternel L'éternel T'a créé noir Le Seigneur Le Seigneur sait Pourquoi il t'a créé noir En tant qu'en t'écriant noir L'éternel savait pourquoi Il t'a créé Et la parole de Dieu dit Tout ce que Dieu a créé Est bon Mais aujourd'hui Tu te dis Rempli du Saint-Esprit Tu dis que tu as tout donné à Jésus Mais ta peau Tu as gâté ta peau Au lieu d'être noir naturellement Aujourd'hui tu es devenu rouge Tu vois une soeur en crise Elle est noire sur le visage Rouge sur le pied C'est comme ça que Dieu t'a créé Fanta Coca Condamnation Et déjà Aucun prédicateur Qui prêche l'évangile de prospérité Ne peut entrer au ciel Jamais de la vie Celui qui prêche l'évangile de prospérité Sa fin c'est la perdition Et un grand jugement L'attend Parce qu'il se met en ennemi De la croix de Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ de Nazareth Et le pasteur au lieu de leur dire la vérité aussi Qui va les rendre libres Prefait prier pour eux Le prescrit de l'île Le psaume est gêné Quand ces personnes sont issues des familles rues Alors voilà Ton père c'est qui Ta mère c'est qui Il va venir chez vous prier Pour que vous ne vous inquiétez pas Pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas Il regarde l'argent qui est derrière Parce qu'ils vont dire Qu'on ne vient pas les serviteurs Les serviteurs de Dieu Les mêmes vies Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir On va faire des grands festins Pasteur répande-toi Si tu as fait un vache travailler Tu viens te cacher Dans les robes noires Qui t'a donné la robe noire Tu es un gourou Combien les frères sont tombés Dans la réalité A cause de ce que nous mettons sous nos yeux A cause des boucles Des bijoux A cause des habillements Escavagants A cause des habillements sexy Nous n'avons pas besoin De nous habiller sexy Il dit Ce n'est pas par ta puissance Ta force humaine Ni ton raisonnement intellectuel Ni ton pouvoir Ni ta puissance de raisonnement Mais C'est par mon esprit Toi pasteur qui m'écoute actuellement Toi frère qui veut construire ton ministère Comme tu dis Sans être envoyé Parce que tu sais très bien Que c'est la source Pour avoir de l'argent facilement Va composer le concours Si tu as des diplômes pour passer Si tu n'as pas cela Va travailler C'est le moment J'aurais dit aux gens aux autres Que la religion est diabolique Catholicisme Protestantisme Bouddha Témole de Jova J'ai réinté ce que j'ai dit J'ai dit les écoles publiques C'est une école d'asile de fou Pour former de fou Pour relâcher dans la nature Ce sont ces choses là Qui ont éloigné le Saint-Esprit de son église Parce qu'on a pris les ajouts d'hommes On a mis Et le véritable problème C'est que nous ne voyons pas du mal à cela Le mal c'est que Tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu Vient du diable Si je veux en bois Peut-être c'est le tonner Qui va renverser la boîte L'église du Seigneur N'oublions jamais cela Quand un homme dit Sors de mon église Il ne sait même pas ce qu'il dit Comment quelqu'un peut chasser Un autre être même De l'église du Seigneur Vous pouvez sortir directement Et vous allez y sortir Si vous y êtes encore Vous sortirez Vous ne sortez pas Dieu va créer les trous Vous sortirez Vous sortirez à coup sûr Il y a un feu qui est en train De séparer les enfants On ne peut pas arrêter cela Voilà pourquoi vous allez écouter ces choses Vous allez rentrer Vous allez dire Pasteur Pourquoi vous avez caché la bébé Et il va dire Ou bien tu es ici Chez moi Ou bien tu sors Vous voyez Jésus Christ de Nazareth C'est lui le véritable Dieu Il est à la fois Père Fils Et Saint-Esprit Connaître Dieu Qui est Dieu Hein Qui est Dieu Alors laissez-moi vous dire Vous les catholiques Qui suivez ce soir L'enseignement Ou les évangéliques Qui ont de plus en plus Des photos de Jésus Christ de Nazareth D'un faux Jésus Plutôt je dirais Maintenant Vous avez vu Jésus Christ de Nazareth Dans la Bible Avec des longs cheveux Des cheveux Comment dire Blond Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait Il ne reviendra pas Sommes-nous prêts Église Maintenant le déco est planté Êtes-vous prêts donc A être les historiens du ciel Que le Seigneur vous bénisse 13 heures et 24 minutes dans les studios de la 94.0 FM Nous abordons donc la deuxième partie de cette émission Frère Hachille Beaucoup de choses ont été Beaucoup de choses Frère Hachille Beaucoup de choses ont été dites dans cet extrait Beaucoup de notions Et qui rejoignent le thème dont nous abordons aujourd'hui Comprendent la notion des sacrificatures Afin de saisir le plan de Dieu Dans l'église Beaucoup de choses ont été dites là Parmi lesquelles les choses qui ont été ajoutées Les festivités Parmi les choses sont entrées par la suite du fait que Les gens ont négligé la parole du Seigneur On croit que l'être même peut y mettre Y ajouter n'importe quoi Et n'importe quand Est-ce que c'est normal ? Pas du tout Pas du tout Pas du tout La parole du Seigneur devrait être conservée Telle que le Seigneur nous a donné Mais de les hommes En fait Ces hommes se sont levés Les ennemis de notre Seigneur Pour mettre leur part de loi Dans ce que Dieu a ordonné Et ils prennent toujours un peu chez le Seigneur Et puis ils ajoutent leur part Afin de confondre le peuple Le peuple, oui Mais maintenant Le Dieu du ciel et de la terre est vivant Il ne laisse point aveugle ceux qui lui appartiennent Il donne toujours la lumière afin de les éclairer C'est pour cela qu'on est dans la trompette Oui, nous sommes exactement dans la trompette Qui sonne pour éclairer Et pour illuminer Afin que ceux-là qui se trouvent dans les ténèbres sortent Afin que ceux-là qui ont été domptés Par le monde des ténèbres Se réveillent de leur sommeil Car ils sont dans le besoin Maintenant on revient dans les écritures Comme on a commencé à poursuivre On remarque qu'il y a des points Qui ne sont point communs aujourd'hui Par exemple Nous voyons les disciples du Seigneur Jésus-Christ Vivaient dans la persécution Dans le manque Dans les jeunes d'éveil Insultés par tous Mais aujourd'hui on a comme impression Que déjà même que si un homme Dites de Dieu est persécuté Il prend un avocat Il prend son frère Qui est ministre Pour influencer Donc la persécution aujourd'hui N'est pas l'apanage des chrétiens Est-ce que c'est normal ? Voilà, voilà Merci mon frère De ce que tu m'as relancé Voilà exactement là où on devrait On revient Où on regarde les écritures L'instauration de la vie chrétienne D'après les saintes écritures Et celles d'aujourd'hui C'est différent Oui On devrait Un chrétien normal Devrait se poser la question Est-ce entre temps Les chrétiens et le monde Se sont accordés pour vivre Pour être un ? Ça semble être local Ou bien la vérité Ne doit plus être prêchée Avec votre réflexion Oui Dans quelle conclusion En êtes-vous arrivé ? Mais je suis arrivé Dans le point de comprendre Que le monde actuel Est sur la puissance des ténèbres Tous sont captivés Et tous sont domptés De ce que personne Ne nous accorde Même pas une seconde De se réveiller Oui La preuve suffisante C'est que On ne peut entendre Des persécutions aujourd'hui On ne voit aucun pasteur Qui est persécuté Oui Et nous autres Qui déclarons ces choses Sur des antennes On commence à dire C'est la critique C'est si Ils veulent dire quoi Ils fouillent quoi En fait L'être humain Dans sa nature a peur Vous savez Voici des choses Qui se présentent devant nous Les religieux Se sont présentés Ils nous ont dit Que si tu lis trop la Bible Tu vas devenir fou Et c'est vrai ça En effet C'est pour décourager l'homme Afin de ne cacher la vérité Pour le faire Croire à la réalité Oui Ils savent distinctement Que étant dans les Écritures L'homme qui est versé Dans les Écritures Ne peut être aveugle Parce que Dieu a donné L'Écriture Pour éclairer Pour illuminer l'homme Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prendre des paroles Trompeuses Pour l'effrayer Si tu lis trop la Bible Tu vas tomber Tu vas devenir fou Et ils peuvent te montrer directement Tel à lui la Bible Pour devenir fou Aucun être En effet Qui a été déjà confondu Dans la lumière La parole c'est la lumière Mais maintenant Dans la vie des chrétiens Aujourd'hui On ne voit pas Cette vie La vie des apôtres La persécution Ceux-là Qui tiennent ferme Dans la vérité En effet L'Écriture déclare Dans le livre de Jean Au chapitre 1 Que la lumière est venue dans le monde Mais les hommes ont préféré Les ténèbres Alors S'ils ont préféré les ténèbres Le Seigneur Jésus lui-même a dit Parce que les œuvres étaient mauvaises Alors Dès lors que quelqu'un dit la vérité Les ténèbres vont se lever Pourquoi ? Parce que la vérité ne peut être prêchée Sans dévoiler les choses Secrètes des ténèbres La lumière vient lui dans les ténèbres Tout ce qui était caché Est mis à nu L'homme L'homme n'aime pas ces choses C'est pourquoi nous On déclare ces choses Sur des antennes Ne vous attendez pas Mes bien-aimés Frères et ceux Qui dans le monde De part et d'autre Que vous êtes trois Dans une maison Et vous entendez La parole de la vérité Ne vous attendez pas Que les trois vont croire Ne attendez pas Que les trois vont approuver Que non Voilà la vérité Pendant que tu sens La vérité dans ton cœur Ton frère dit C'est un fou Il veut montrer quoi Il veut dire quoi En fait C'est des paroles Qui sont donnés par l'ennemi Dans les ténèbres Afin de confondre des hommes Afin de vous décourager Mais vous qui connaissez La vérité Tenez ferme Vous en avez besoin Pour marcher Dans les voies du Seigneur Vous direz certainement Qu'on n'arrive pas A lire les écritures Parce qu'on est occupé Le Dieu du ciel Et de la terre A donné un peu D'intelligence A l'homme Pour pouvoir s'organiser Lui-même De même que tu t'arranges Qu'à 12h, 13h Je revois telle émission Et tu vois De même arrange-toi Pour lire l'écriture Pour lire la parole Ce qui est écrit Si ce n'est pas Ce qui t'est enseigné Quitte Ne mets pas ton raisonnement Ton frère Hachille Tu recommandes aux chrétiens De commencer à déprendre La lecture Oui La lecture publique Dans la main Nathan Ne cherchez pas Qu'on vous enseigne Si vous entrez Dans ces écritures L'écriture elle-même Va vous illuminer Afin que vous détectez Le vrai du faux Pendant que vous parlez Ainsi Ça me suffit Quelque chose Est-ce le fait Que puisque vous avez dit Tout à l'heure Par exemple Au Moyen-Âge On cachait On voulait cacher Les écritures aux gens Mais aujourd'hui Les pastilles Ne semblent pas Dits aux gens De ne pas lire Mais ils ont des techniques Aujourd'hui pour pouvoir le faire Et ils organisent Beaucoup de programmes Beaucoup de séminaires Beaucoup de choses Et d'autres écrivent Des livres Pour que les gens Ne doivent lire Ça déclare Des tournes De la lecture biblique Oui Ça tombe très bien Et je profite Pour poser cette question Et je vais répondre Pourquoi le Dieu du ciel A commencé à compter Les jours Par le soir et le matin Ça a une signification Parce qu'on voit Dans Genèse Après la création Il dit 21 soir 21 matin Il dit Ça fait un jour Pourquoi En effet Par ces petites paroles De l'écriture Le Seigneur Vient de nous montrer Que le règne des ténèbres Est toujours le premier Et la lumière vient après Alors si on ne saisit pas Cette notion On va être aveugle Comme tout le monde dit Aujourd'hui Quelqu'un se présente Je suis pasteur Je suis apote On l'embrasse Parce qu'on a vu Il a produit un miracle Parce qu'on a vu Qu'il a invoqué Il a appelé Le nom du Seigneur Jésus Oui Or Si on comprenait Que la première des choses C'est le règne des ténèbres Sur la terre On est dans le règne des ténèbres Le Seigneur Jésus En quittant A dit L'heure de la puissance Des ténèbres Est arrivée Et on a vu Comment les ténèbres Se sont levées contre lui Et l'ont crucifié Oui Et il l'a quitté Il a dit Vous êtes dans le monde Mais ne soyez pas Du monde Parce que ce monde Est voué au feu Est dévoué au feu Oui Alors qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui Chaque fois qu'on se levera Que la lumière viendra La lumière ne pourra éclairer Que lorsque les ténèbres Ont été déjà Oui Alors le chrétien Devra prendre garde Oui Pour ne pas embrasser Tout ce qu'ils se disent Pasteur Serviteur du Dieu vivant Oui Parce qu'en réalité Il y a deux mondes Dans ce monde Il y a le monde du jour Et le monde de la nuit Oui Et le monde de la nuit Est toujours le premier Oui Et le monde du jour Vient en deuxième Parce qu'il vient pour achever Voilà Il vient pour achever Je prends ce SMS Nous prenons ce SMS Au 676 Les SMS qui nous sont arrivés Je vous avais rappelé Dans la deuxième partie Nous prendrons des SMS Au 676 1037 83 676 1037 83 Et le 694 35 20 87 Le code d'accès également Le 243 720 206 Le 243 720 206 Comme vous allez constater Aujourd'hui c'est le frère Achille Qui tire la sonnette D'un homme sur ses antennes Tandis que le frère Henri Assuit la réalisation Et la transmission Et la transmission De vos SMS Dans ses studios Donc je l'avais gardé silencieux Tout simplement pour les présenter A ce moment-ci Nous prenons cet SMS Qui nous vient d'un frère Le pasteur Hassan de Foumbord Nous avons bel et bien reçu vos SMS Dans votre Dans ses studios Bonjour Je dirais que Pierre Jean et Jacques Avec Avec un vêtement Qui les distinguer C'était la tunique Que donnait la vie Des scientifications Pasteur Hassan de Foumbord Et il dit que Jean, Pierre Et les autres apportes Avec un vêtement Qui les aient senti Nous prenons un audité Au 243 720 206 Alors Éloignez-vous de votre Combiné De votre Éloignez-vous de votre Combiné Au BC Totalement Votre récepteur Pour que la Communication soit fluide Entre vous et nous Bonjour Bonsoir Merci Vous êtes bienvenu En tant que Le pasteur S'expliquer Sur beaucoup de choses Nous là Nous qui sommes Un espace Chrétien Nous qui cherchons Le devenir On est quelquefois Embarrassé Parce que Quand vous regardez On ne sait que Telle église Marche pas comme il le faut Tu suis à gauche On dit Là-bas Ça ne donne pas Tu vas au-dessus Ça ne va pas Donc comment on fait maintenant Est-ce que La question qui nous revient Chaque fois Oui Est-ce que Le Christ Avec Dans une église Véritablement Christ Jésus Christ Oui Donc la question c'est Est-ce que Jésus Christ Avec une église Véritablement Vraiment Est-ce qu'il y avait Une véritable église Une véritable église Et oui Laquelle Laquelle Donc je vous pose une question Lorsque vous parlez de l'église Puisque vous avez dit Que vous sortiez d'un lieu A un autre Est-ce que vous parlez Des lieux de culte Qu'est-ce que vous entendez Par une crise Je veux parler Des lieux de culte Oui Là vient de maman Oui Vraiment On est où là Allo chers frères Oui Moi c'est le frère junior On n'a pas eu votre signature Vous c'est qui Et vous appelez d'où Je suis le Paul De Jérém 4 De Jérém 4 Nous proposons pour saluer Tous les auditeurs De Jérém 4 Ainsi que vous également Et toute votre famille Alors je vous permettez Je vous pose une question Pour bien saisir Votre pensée Allez-y Passeur Est-ce que vous avez eu déjà A lui la Bible Par vous même Pour observer Que tous les dérives Que nous sommes dénoncés Dans cette émission Là c'est vrai Oui Quelquefois Quand vous dénoncez Là c'est vrai Parce qu'on peut lire Un passage biblique Et l'expliquer En mille et une façons Oui Et c'est ça même Qui détruit les églises Oui Parce qu'on n'est pas Unanime Sur l'explication Des passages bibliques C'est-à-dire Tu lis tel passage Ton fait Donne telle éducation L'autre donne par là Oui On ne sait pas L'explication exacte même Oui Et le fait qu'il y ait Des divisions Au milieu de l'église Comme vous dites là Est-ce que ces différentes églises Telles que vous voyez Sur la place Sur le paysage Est-ce qu'on les retrouve Dans la bible On ne devrait pas Si on ne fait pas Dans la bible Selon vous Quelle est le nom La cause de ces choses Dans la Oh je me dis Que c'est La culturité des hommes La course est freinée Oui Ça semble être Tout à goût Là-bas Oui Tu vis comme ça Ta vie éternelle Oui Alors de toute façon Merci Merci à vous Merci pour votre participation Votre question est prise en compte Il est 13h36 minutes Dans ce studio 243 Faites comme lui Faites comme l'épaule De Jérôme 4 243 720 206 Vous interviez dans ce studio Nous continuons à recevoir des SMS Et auditeurs en ligne Je crois qu'un auditeur est calé Non Il est parti Nous prenons également cet SMS Qui nous vient Merci pour votre éclairage pasteur Que Dieu vous bénisse Joseph de Kati Haoussa Un autre SMS Êtes-vous contre la dîme ? Frère Achille Un auditeur pose la question S'il vous plaît Êtes-vous contre la dîme ? Il s'est masqué Êtes-vous contre la dîme ? Je suis contre la dîme Je crois que c'est le même pasteur de Foumane Le pasteur Hassan de Foumane Vous lui demandez si on est contre la dîme Je crois pour répondre à sa question Le thème qui est choisi ce soir Que nous avons abandonné Ce soir Comprendre la notion des sacrifitudes Afin de saisir le plan de Dieu dans l'église C'est une notion qui a été suscité Pour pouvoir bien expliquer les choses Et demain Rendez-vous à vous sur ces antennes Le dimanche Donc demain dimanche A partir des 15h jusqu'à 18h Nous allons avoir deux heures Nous allons toucher ces choses-là Ces notions-là dans l'église La dîme et le fran Comment ça devrait se passer Donc prenez votre mal à patience Vous entendrez la réponse demain Nous revenons à ce frère Léuport Qui vient de nous appeler maintenant Il a posé une question Il dit Est-ce que Jésus-Christ Parce qu'il a vu cette embrouille Ce que nous décrions sur ces antennes Il pose la question de savoir Est-ce que Jésus-Christ avait une église Vous avez suivi Je lui pose la question de savoir Qu'appelle-t-il l'église Il a demandé un lieu de prière Ou bien comment on voit Le groupe de prière aujourd'hui Est-ce que Jésus-Christ avait Un groupe de prière particulier Que le Seigneur bénisse papa Déjà papa Vous êtes béni du Seigneur De ce qu'au moins Vous avez été attentif Mais ce que je vais vous dire là Prenez votre Bible en main C'est là la vérité Et maintenant Ce qui concerne un lieu de prière Le Seigneur Jésus Dans les quatre évangiles A montré qu'il marchait Avec ses disciples Qu'il a choisi Et il les enseignait La conduite à tenir En fait Ils étaient dans la voie De la sanctification Un lieu de prière Oui il y en a Le Seigneur a fait par ses disciples On voit le fondement Dans l'acte des apôtres Mais maintenant Il faut connaître Distinctement Ce que c'est que L'église du Seigneur Comme lui-même Il l'a dit dans Matthieu au chapitre 16 Le verset 18 Exactement 17-18 Comme il l'a dit Je bâtirai mon église Et les portes Les portes du séjour De moi Ne proviendront Pour en contre elle Il faut connaître D'abord ce que c'est Que l'église Et cette notion Nous toucherons Puisque le temps Nous tient à la gauche Nous toucherons cela Demain également Dans la première partie De l'émission Afin de toucher C'est exactement Ce que je devrais Il faut qu'il ne peut pas Prenez votre mal En patience Et suivez l'émission Jusqu'à la fin Par la grâce du Seigneur Vous serez éclairé Donc demain La trompette sonnera Également le dimanche A partir de 15h De 15h à 17h Nous allons avoir Deux heures Nous allons travailler Donc le code d'accès Faites comme tous ces auditeurs Le code d'accès 243-722-106 Cette tranche est pour vous Nous avons dit Dans la première partie De cette émission De venir Parler sur ces antennes Je prends encore Notre SMS Qui vient de nous arriver Maintenant Sur la direction De notre réalisateur Aujourd'hui Le frère Henri Bonjour L'émission est vraiment Intéressante Je suis gêné Du fait que demain Je ne pourrais Vous écouter Je ne pourrais Vous écouter Car je serai Au groupe D'édification biblique Est-ce que l'émission De demain 15h Est rediffusée Que le Seigneur Vous bénisse Alors Je crois que La réalisation La rediffusion De l'émission De dimanche C'est certainement Mardi Donc soyez à l'écoute Sur les ondes Je crois que nous avons Encore un autre SMS C'est Urich De Chang Bonjour à toi Et à toute ta famille Ainsi que tous ceux De ce côté là Qui aiment le Seigneur Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Alors nous revenons Ici dans ce studio Pour continuer Avec notre thème Vous pouvez réagir Alors qu'il est 13h40 Dans ce studio Le thème abordé C'est comprendre La notion Des sacrificatures Afin de saisir Le plan de Dieu Dans l'église 6-76-10-37-83 Et le 6-94-35-20-87 Ce sont les codes d'accès Par SMS Et le 243-720-206 Vous appelez Et vous avez l'accès En direct Dans ce studio Alors Frère Achille Dans la première partie J'ai commencé à expliquer La progression du plan de Dieu Parce qu'en termes De notre émission Nous avons lu Ephésiens chapitre 1 Les versets 3 à 9 Dites ce que vous avez proposé Nous avons vu Que Dieu avait un plan en lui Et que lorsque le temps S'est remarqué Il devrait mettre en exécution Ces choses là Il a commencé En expliquant cela Par les images Et l'image a été prise Comme étant Israël Dans l'ombre Il a pris Israël Il a érigé en loi Et nous remarquons donc Que dans la loi Comme je l'ai expliqué Que la nation d'Israël A été subdivisée Il y avait le roi Le sacriferteur Et puis le peuple Le peuple ne devait pas S'approcher de la sacrifature Parce qu'un peuple A été choisi Le peuple de la tribu de Lévis Et dans la tribu de Lévis Il y a un autre groupe Qui a été saindé là-bas Les sacrificateurs Seront l'ordre d'Aaron Ces sacrifités Selon l'ordre d'Aaron Etait ceux qui présentaient Les sacrifices Pour les péchés des peuples Donc en toile de fond Nous avons dans l'ancienne alliance Deux alliances Deux sacerdotes Il y a l'alliance La sacerdote de Madianite Sous la conduite Du beau père de Moïse Dans la sacerdote de Madianite Mais nous parlons spécifiquement Deux principales alliances Deux principales sacrificatures Qui s'y trouvent Dans l'ancienne alliance Dans la nouvelle alliance L'ancienne et la nouvelle alliance Que nous allons expliquer Les ressemblances maintenant Dans l'ancienne alliance Nous avons donc L'ordre d'Aaron Qui est dirigé Sous cette houlette-là Dans la notion juive C'est eux qui rendent culte Qui servent dans la loi Dans le temple Avec les sacrifices Tels que nous avons vus Et de même Plaise à Dieu Nous allons continuer Les droits de ces sacrificateurs Comment ça devrait se passer Et voir la similitude Ou bien les différences Avec la nouvelle alliance Mais nous voudrons aborder Dans une certaine progression Maintenant En voyant que Dans l'ancienne alliance Il y a trois choses Qui se retrouvent Dans la nouvelle alliance Mais cette fois-ci différenciées Dans l'ancienne alliance Donc Nous avons trois choses Et nous ne pouvons pas parler De ces choses-là Sans toucher ces notions-ci Voilà pourquoi En touchant ces notions Nous allons toucher Et comprendre Le pourquoi dans l'église Et pourquoi les dérives sont arrivées Donc Dans l'ancien testament Dans l'ancienne alliance Nous allons voir Les tabernacles dans les déserts Et plus tard le temple Lorsqu'ils seront entrés Dans le pays de l'égypte Et dans ces temples-là Donc Ce sont des sacrifices Qui sont donnés Parce que Qui dit temple Dit sacrifice Qui sont donnés Et puis Par la suite Pour que les sacrifices Sont donnés Il faut qu'il y ait Les sacrificateurs Donc Il y a la notion Trois notions Dans l'ancienne alliance Sacrificateurs Sacrifices Et temples Et les sacrifices Ne pouvaient pas être donnés Par n'importe qui Seulement par la descendante Daron Y compris les tribus De Lévi Qui étaient Connectés à eux Pour les aider Dans leurs tâches Et chacun Devraient faire son service Les kéhadites Qui étaient chargés Les fils d'Assaf Qui étaient chargés De faire le chanteur Comme chanteur Au milieu de l'église Ne pouvaient pas faire autrement Que de chanter Devant l'âge du seigneur Et ils ne pouvaient pas aller Là où les kéhadites Se trouvaient Et les enfants de Mérari Nous voyons effectivement Que les enfants d'Aaron Ne pouvaient pas laisser La sacrifiture En offrant la dignité Qui leur a été accordé Pour aller prendre la place Le gardien de Seuil Comme les fils de kéhad Le faisaient Et donc nous voyons Que chaque personne Était à leur place Et nous avons vu dans Le livre d'un chronique Comment David plus tard Va aller prendre Lâcher les philistins Il va prendre comme ça Raboter Et n'importe qui Va aller porter l'âge Et Usa Va être frappé Et plus tard Il va réitérer Appeler tous les sacrificateurs De se sentir Et d'aller porter l'âge En disant que Nous n'avons pas cherché Dieu la première fois Et un homme en est mort Il a compris maintenant Qu'il fallait chercher Dieu Selon sa parole Selon sa parole Pour nous montrer que Lorsqu'on ne cherche pas Dieu selon sa parole On va toujours à la dérive On va subir Alors dans l'ancienne alliance Donc nous sommes au pas De la course Là nous allons continuer Cette notion C'est demain Dans la première partie Avant de chuter Avec la notion Que nous allons aborder Demain Plaise à Dieu Et nous allons toucher Les dîmes Comme le frère a dit Dans son SMS Il est 13h44 minutes Ici Dans quelques minutes Nous serons partir De cette studio De la 94.0 FM De Namys FM Émettant des bafoussants Donc Les trois notions Qui sont abordées Dans l'ancien testament Les trois principales notions Sur lesquelles La sacodose est basée Les trois notions Sont le temple Ou bien le tabernacle Quand nous sommes dans le désert Et plus tard Quand ils sont entrés Dans le lieu de repos Que Dieu leur avait accordé Dans cette liérité Au pays canard A Jérusalem A été érigé plus tard Un temple Où Dieu a fait résider son nom Cette notion là Doit également être abordée Dans cette émission Dans l'émission La trompette qui sonne Alors Il y a dans la notion du temple La notion des sacrificateurs Donc il y a les sacrificateurs Qui travaillent dans un temple Pour offrir un sacrifice Donc trois Sacrificateurs Temple Sacrifice Dans la nouvelle alliance maintenant Chose curieuse Dans la nouvelle alliance Le temple S'est refait Au Seigneur Jésus Christ Et aux chrétiens Nous lisons dans le livre d'Hébreu Chapitre 9 Que Christ a offert lui-même Une soirée pour toutes Donc le Seigneur Jésus Christ Est le sacrifice ultime Donc le Seigneur Jésus Christ Est le sacrifice ultime Le chapitre 7 Les chapitres 7 et 8 Parle du Seigneur Jésus Christ Comme étant le souverain Sacrificateur Seront l'ordre De Mexique Alors Les auditeurs peuvent nous appeler Comme ça Sur ces numéros Les numéros de SMS Pour demander Tous les enseignements Ou bien Pour demander le renseignement Par rapport au moment Où les rediffusions Sont passées Sur ces antennes Donc au 6 76 10 37 83 Le 6 94 35 20 87 Vous pouvez les appeler Non seulement pour avoir Des enseignements Mais pour demander Les différents moments De rediffusions De ces enseignements Sur ces ondes-ci Donc Je disais donc Que sur l'ancienne alliance Il y a la notion Des sacrificateurs Des temples Puis Des sacrifices Donc les sacrificateurs Travaillaient dans le temple Pour offrir des sacrifices Dans la nouvelle alliance Le sacrifice ultime Qui a été offert Une fois pour toutes Il s'agit du Seigneur Jésus Christ Le sacrificateur Par excellence Dans la nouvelle alliance Il s'agit du Seigneur Jésus Christ On l'appelle Le souverain sacrificateur Selon l'ordre Des mecs qui s'est d'être Pour montrer que L'ordre a changé Ce n'est plus Selon l'ordre d'Aaron Selon l'ordre d'Aaron Et Hébreu chapitre 7 Chapitre 8 Chapitre 9 Jusqu'au chapitre 8 Sont un peu plus clair Pour le développement De ces choses là Puisque dans le chapitre 1 Chapitre 7 Les versets 11 à 18 La Bible nous déclare clairement Que le saccédon A été changé Le saccédon Étant changé Il y a Et l'introduction D'un nouveau saccédon D'une nouvelle alliance Et nous ne sommes plus Sur cette pédagogue là Comme le livre De Galax Chapitre 8 Donc nous voyons effectivement Que ces saccédon Comme le dit Paul dans le livre d'Hébreu Il dit clairement Que cela a été mis Pour un moment donné Ces choses là Le Saint-Esprit Montrait par là Que la voie très saine N'était pas ouverte Le voie n'était pas ouverte L'accès n'était pas ouverte Tant que les choses Étaient encore temporelles Tant qu'on était Sur la chose temporelle Et l'apôtre Paul Dira dans Philippe Au chapitre 3 Par l'esprit Alors que là-bas Il s'agissait des gens Qui faisaient des rituels charnels Et ces rituels charnels Dit la Bible Était l'ombre Pour présenter Christ qui devait venir Donc nous nous retrouvons Maintenant Dans un milieu Où les gens ont pris Et l'ancienne alliance Et la nouvelle alliance Et les alliances Diaboliques De païennes Et mélangées Avec les choses de Dieu Pourtant Comme nous avons vu au départ Dieu a un plan Et ça se fasse De façon progressive Et Dieu tient compte Du fait qu'il a dit Qu'on fasse d'après le modèle Dans le Nouveau Testament La Bible décrit Qu'on ne ajoute rien La même façon Que nous l'avons dit à Moïse Lorsqu'il était un serviteur fidèle Sur sa maison Et Christ Dans la Bible La Bible nous dit Que le Seigneur a été établi Comme fils Sur sa maison Alors que Moïse est serviteur Et la Bible déclare Dans l'Hébreu chapitre 6 Chapitre 3 verset 6 Que sa maison C'est nous Donc Christ est le fils Sur nous Nous sa maison Dans l'ancienne alliance La maison était donc Représente comme le temple Le tabernacle Le tabernacle Au Dieu tabernacle Dans le désert Auprès du peuple D'Israël Donc en résumé L'ancienne alliance A le temple Le sacrifice Et les sacrificateurs La nouvelle alliance A ces trois notions Mais plus physique La nouvelle alliance A le sacrificateur Comme le souviens Le sacrificateur Jésus Christ Il a le sacrifice Qui est le Seigneur Jésus Christ Et il a le temple Qui est le Seigneur Jésus Christ Dans l'Hébreu des gens Au chapitre 2 verset 19 à 20 La Bible déclare Qu'il a dit Détruisez ce temple-ci Et en trois jours Je le relèverai Les juifs ont commencé A mimeurer en disant Qu'il a fallu 46 ans Pour détruire ce temple-ci Eux ils parlaient du temple Qui était à Jérusalem Le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus Qu'il parlait du temple De son corps Du temple De son corps Donc le Seigneur Jésus Christ Est le temple Où Dieu a fait résider Son nom Il a plu à Dieu La Bible déclare Que toute plénitude De Dieu Habite corporellement En lui Dieu était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même Parce que le temple Était le lieu de réconciliation Entre Dieu Et les hommes Qui venaient offrir du sacrifice Et Jean Baptiste Dira de Jésus Christ Dans Jean chapitre 1 verset 25 Et suivant Que voici l'agneau des dieux Qui ôte le péché du monde Et nous présente effectivement Comme le sacrifice du Seigneur Jésus Qui a été offert Une fois pour toutes Pour amener les gens A la perfection En expliquant justement En parallèle L'ancien testament En disant que les sacrifices Qu'on offre chaque année Rappellent le souvenir du péché Ne pouvaient pas amener L'assistance à la perfection Ni purifier la conscience du péché Puisque ce même sacrifice Là qu'ils offrent Une année encore Rappellent le péché d'années d'avant Alors la Bible déclare Au chapitre 10 Que Christ est apparu Une seule fois pour toutes Et il a amené la perfection Tous ceux qui sont sanctifiés Et la Bible déclare Que c'est en vertu De ces sangs-là Que nous sommes sanctifiés Aujourd'hui Il a offert ces sangs Une seule fois pour toutes Et s'est assis à la droite De la majesté divine Dans les lieux célestes La Bible déclare Qu'il est plus élevé Que les cieux Quel Dieu nous avons à servir Le Seigneur Jésus-Christ Il est dit de lui Dans Ephésion chapitre 4 Verset 3 Et suivant Que étant monté Mais avant de monter Il est descendu Parfait de remplir Les cieux et la terre Il est rempli tout Le Seigneur Jésus-Christ Il est descendu plus bas Que la terre Remonté plus haut Que les cieux C'est le Seigneur Jésus-Christ Donc c'est les questions Donc le Seigneur Jésus-Christ Est en même temps Le sacrificateur Le temple Et le sacrifice Alors que dans l'ancien Alléas Il y avait les sacrifices Qui étaient les boucs Et ces boucs-là Le représentaient Le temple Le représentait Le sacrificateur Le représentait Et il se pourrait donc Dans la nouvelle alliance Les chrétiens sont Ces trois types-ci Exactement C'est là où nous allons sortir Avec la notion de l'église Frère Achille Les chrétiens Dans la Bible Sont appelés Dans le livre de Romains Chapitre 6 Verset 11 et suivant Jusqu'au verset 13 Particulièrement A offrir son corps Dans le Romains Chapitre 12 également Verset 1 Je vous exhorte donc frère A offrir vos corps Comme un sacrifice vivant Saint Agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Inculteux Raisonnable Donc à l'heure Tout Puisque ça ne pourrait pas être Le contraire Puisque les chrétiens et Christ Sont un A l'heure Tous Les chrétiens sont Des sacrifices à Dieu A l'heure Tous Les chrétiens sont Des sacrifices à Dieu A l'heure Tous Les chrétiens sont Des sacrifices à Dieu Je se répète Pour que vous entendez Cette notion Les chrétiens sont Des sacrifices à Dieu De telle enseigne Que dès maintenant Ce chrétien n'a plus Des sacrifices A fait passer Le chrétien n'a plus Des sacrifices A fait passer Dès maintenant Le chrétien est le temple De même que Christ Et son temple La Bible déclare Dans le livre de 1 Pierre 1 Corinthiens Que tous les chrétiens connaissent Sans exception Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit C'est écrit ainsi Que le corps du chrétien Est le temple Du Saint-Esprit C'est pour ça que la Bible déclare Dans ce livre de 1 Corinthiens Chapitre 6 verset 19 Glorifiez donc Vous avez été racheté A un grand prix Glorifiez donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Parce que Dieu A décidé de faire De notre corps maintenant Son lieu de résidence Comme il tabernaclait Dans le temple A Jérusalem De la même façon Il va tabernacler Maintenant à nous C'est pour ça que Christ est le temple Nous sommes le temple Christ est le sacrifice Nous sommes des sacrifices Et par la suite Maintenant il manque la dernière notion Par rapport aux chrétiens Les sacrificateurs La Bible nous déclare Dans le livre de Pierre Que nous sommes un sacédoce royal Un sacédoce royal Donc nous ne sommes plus Sur la sacédoce lévitique Non Nous ne sommes pas Sur la classe d'Aaron Que non Nous sommes d'après Le sacédoce Mais qui s'est d'être Et à deux reprises La Bible déclare Dans le livre d'Apocalypse Au chapitre 5 Les versets 10 Particulement La Bible nous dit Effectivement Que Christ a versé son sang Il a racheté pour Dieu son père Des hommes d'entre Toutes la terre Ils seront des sacrificateurs Pour Dieu son père Donc les sacrificateurs Les chrétiens Sont des sacrificateurs Et sur ce donc Dans le cordon de Christ Il n'y a pas un sacrificateur Plus grand que l'autre Parce que nous avons vu Dans l'ancienne alliance Que les sacrificateurs Selon l'ordre d'Aaron Il y avait un souverain sacrificateur Et le reste était les sacrificateurs Et dans le sacrifice Selon l'ordre de Mekissédek Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur Le Seigneur Jésus Christ Car il est dit de lui Dans l'Op. 110 Que tu es fait Souverain Tu es fait sacrificateur Selon l'ordre De Mekissédek On lui a érigé cela en loi On lui a érigé cela en loi Et c'est pour toujours Il est encore vivant pour intercéder Donc suivez très attentivement Dans l'ancienne alliance Aaron ne s'était pas choisi Pour être souverain sacrificateur Ses fils ne s'étaient pas choisi Pour être des sacrificateurs Dieu les avait choisis ainsi De la même façon Dans la nouvelle alliance Le Seigneur Jésus Christ Il ne s'est pas érigé lui-même Il dit que lui a été fait cela passément Il est sacrificateur Selon l'ordre de Mekissédek Et nous tous qui sommes issus Dans lui Nous tous qui sommes issus Dans lui Nous sommes des sacrificateurs Comme le fils d'Aaron L'avait été Jusqu'à ce que la loi Fût abolie à la croix Par le sang du Seigneur Jésus Christ La loi sacrificée Fût abolie Donc le Seigneur Jésus Christ Est le souverain sacrificateur Et tous les chrétiens Sans exception mon cher ami Pasteur Tu n'as rien de spécial En plus que d'autres chrétiens Le frère chère c'était aujourd'hui M.Pierre chapitre 5 Qui dit L'apôtre Paul L'apôtre Piers citant Donnant des conseils aux anciens Il a dit que Voici les exhortations Que j'adresse aux anciens Qui sont parmi vous Les anciens sont parmi vous Moi anciens comme eux Témoins de la souffrance de Christ Et de la gloire qui sera manifestée Père c'est le troupeau de Dieu Qui vous a déchus Non pas comme dominants sur eux Donc nous voyons effectivement Que dans la nouvelle alliance Cette notion c'est très important Pour comprendre maintenant Le fonctionnement et le plan de Dieu Dans l'église Parce que beaucoup de personnes Les pasteurs ont commencé à monter Sur des estrades maintenant Ils ont érigé leur nom Au niveau des révérends Titre qui est réservé Uniquement au Dieu du ciel Ils ont commencé à se faire révérer Donc à l'être fait adorer Donc vous tous qui m'écoutez maintenant Si vous vous êtes fait appeler Révérends pasteurs Révérends docteurs Révérends n'importe qui Vous venez de prendre la place Du Seigneur Jésus Christ Parce que c'est lui seul Qui est le digne d'être révéré Ça c'est un La notion de révérence Vient directement De l'adoration De la vénération On ne va pas vénérer Quelqu'un sur la terre Ni l'adorer C'est le Seigneur Jésus Christ Qui est digne d'être loué Digne d'être adoré Parce que c'est lui seul Qui a été là pour notre rachat Ça c'est dans notre première notion La deuxième notion C'est qu'il n'y a pas de division Dans le corps de Christ Nous sommes un seul Christ Et élevé Colossiens chapitre 1 Nous dit clairement Au verset 18 Que Christ est la tête de l'église Il n'y a pas deux têtes dans l'église L'église n'est pas bifalée Non 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 Bicephale non L'église n'en est pas Christ seul qui est la tête Il communique Les différentes grâces A chaque membre Selon les parties Selon les plans Qu'il a prévu pour cette notion là Donc le pasteur n'est pas différent D'un autre pasteur Le pasteur n'est pas différent De l'apône Ni de l'ancien Ni de chrétien Ce sont des grâces différentes La Bible déclare que chacun Mette au service des uns les autres Les grâces Les dons qu'il a reçu Les uns les autres Donc le fait que tu sois simple chrétien Ne fais pas comme on dit Aussi simple chrétien Mais ça m'étonne même De cette appellation Ça ne fait pas des toits différents Du pasteur Les gens vont ficher Les pasteurs aujourd'hui Ces prostènes Ces couches nettoient Les pieds des pasteurs Et il y a des pasteurs Donc comme le frère H le disait Qui ne peuvent pas Ces frères Qui n'aiment pas Qu'on les appelle frères Si vous les appelez frères Ça fait donc Que vous êtes rebelles Vous avez un manque de respect Pourtant Christ notre Seigneur A dit clairement Que vous êtes tous frères C'est la notion Nous voyons effectivement Que l'apôtre Paul écrit En disant que le frère Timothée Le frère Cicile Frère Apollée Ainsi de celui-ci Il s'appelle frère Nous prenons cet SMS Salut pasteur Que pensez-vous du pasteur Qui donne Qui donne des parchemins A l'église Pour faciliter la lecture biblique Tout le monde est habillé en blanc Non mais c'est quand même terrible Salut pasteur Je crois que le frère H va nous répondre Salut pasteur Que pensez-vous du pasteur Qui donne des parchemins A l'église Pour faciliter la lecture biblique Et au moment de la Seigne Tout le monde est habillé en blanc Qu'est-ce que La question vous êtes adressée S'il vous plaît Signez vos SMS Nous sommes le frère H dans ce studio Le frère Junion A la réalisation A la mise en ordre De cette émission Ecclesiastes et Sceaux Sur le gendarme Et l'écoute Le gendarme de Moïse Canque Frère Achille Allez-y répondre Oui Bien aimé Sa question est très bien posée Seulement voici quelque chose Qui est clair Bien aimé Si tu prends le livre De Josue au chapitre 1 Tu lis exactement le verset 8 Le Seigneur a ordonné Là que C'est uniquement l'écriture Qu'on devrait lire Oui Pourquoi il ordonne Parce qu'il se révèle A chacun Comme il veut Quand il veut Oui Maintenant quand un pasteur Donne le parchemin Pour faciliter la tâche L'écriture Pourquoi faciliter Alors que la Bible C'est écrit Exactement Je dis quand il donne Un parchemin Pour faciliter En fait faciliter C'est ce qu'il vous dit En fait c'est pour vous aveugler Pourquoi il vous fait Uniquement croire A ce qui lui a été révélé Et par contre Vous ne pouvez pas Avoir votre relation Et votre intimité Avec Dieu Dieu n'ordonne Dieu n'ordonne à aucun pasteur Qu'on se met en blanc blanc Mon cher ami Je te conseille De lire rapidement Mathieu au chapitre 26 Luc Quoi Ma au chapitre 14 Luc au chapitre 22 Et Jean au chapitre 13 Oui C'est là où on parle de Quoi De la Pâque De la Sainte Seine Oui Regarde là Si tu vois les disciples Avec des tenues blanches Regarde s'il y a un des autres Qui a une tenue différente Nous rappelons à ses auditeurs Que les enseignements Sont en stock Pour eux Gratuitement Donc ils appellent les numéros Qui sont leur sont disposés Par sms Ils appellent Ils envoient un sms Ils auront les enseignements Gratuitement Ou bien tout simplement Les récupérer sur le site internet www.reveille-toi Reveille-toi en un seul mot Bessaba.com Bessaba B-E-S-A-B-A Ou bien vous allez sur youtube Vous tapez l'onglet Bamba Iba Bamba B-A-M-B-A Espace I-B-A Vous allez avoir tous les enseignements Là-bas Téléchargeables Gratuitement 1h58 Maintenant Nous prenons une respiration musicale Les amis de David Viens, viens, viens Viens au sauveur aujourd'hui Il a souffert afin de feu et de livrer Chère ami Tu ne pourras recrêter Il te réserve le bonheur et le repos Viens à Jésus Le redempteur Viens à Jésus Le libérateur Viens à Jésus Le prince de la vie Tu n'auras plus de fain T'es lue de doute dans ta vie Le temps passe et tout est à la fin Nul parmi nous ne sait si nous vivons un temps de mer Sois prudente Sois prudente Alors tu passeras de la mort à la vie Viens à Jésus Le redempteur Viens à Jésus Le libérateur Seigneur Jésus Seigneur Jésus Christ Notre libérateur Qui nous a effectivement libérés à la croix Par sa croix et par son sang Nous voyons la notion de la sacrifiture Comprendre la notion de la sacrifiture Afin de saisir le plan de Dieu dans la Bible Petit à petit Frère Achille Nous voyons maintenant Poindre à l'horizon Cette notion Nous avons vu à la première partie de cette émission Le fait que les pasteurs ont commencé à coudre les habits Avoir des habits Ça c'est de tôt Alors que dans l'ancien testament ça se trouvait Mais jusque là Il y avait des significations Il y avait la façon de coudre Mais aujourd'hui nous voyons chaque pasteur Selon l'école pastoral Toutes les choses à sa part Nous avons vu également la notion de l'huile d'olive Qu'on tasse aujourd'hui de l'huile d'olive Et nous sommes allés dans le livre d'Exo chapitre 30 Nous avons vu que ce n'était pas le cas Nous avons vu effectivement Nous recevons encore un autre SMS sur ces plateaux Je suis dans une cellule de prière Qu'on m'a dit que je suis en observation Et qu'il y a un chef au dessus d'eux Voilà autant de choses qu'on va voir Vous voyez je suis dans une cellule de prière Qu'on m'a dit On m'a dit que je suis en observation Et qu'il y a un chef au dessus d'eux Je crois que cette personne n'est pas enceinte Pour être en observation Bon ici il y a des problèmes dans un groupe de prière Ce n'est pas un chef qui est au dessus d'eux Nous allons voir également dans la notion de l'église Nous voyons effectivement que l'église A été dirigée par un groupe collégial C'est une notion Qu'il fallait également que nous abordons Dans un autre SMS Bonjour pasteur Que pensez-vous du parler en langue Et comment distinguer le bon du mauvais Bena de Banjoun Nous saluons comme ça tous les auditeurs du Koumki Du département de Koumki Et particulièrement à Bena et à toute sa famille Faites comme lui Envoyez vos SMS au Au 6 76 10 37 83 Le 6 94 35 20 87 Il y a des enseignements disponibles Bena vous appelez à ces numéros Exactement vous recevez ceux-là Ou bien vous allez sur le site Youtube Youtube Bamba Vous allez voir l'introduction au parler en langue Et le parler en langue d'aujourd'hui La nécessité de distinguer Il y en a plus de 400 enseignements là-bas pour votre édification La trompette sonne dans 10 minutes exactement Alors qu'il est 14 dans cette studio Dans 10 minutes nous serons partis de ce studio Continuez à envoyer vos SMS Donc le parler en langue il demande que pensez-vous Comment distinguer le bon du mauvais Dans 10 minutes nous ne pourrons pas épiloguer sur cela Mais dans des émissions suivantes de la trompette sonne Nous allons brocher et toucher tous ces coins là Et nous remarquons bien pour Bena Comme vous même vous l'avez signifié Comme vous le savez et le vivez dans les assemblées Vous voyez ces charabias qui sont bavardés Et à tort et à travers Et tout le monde bavardé Nonobstant les commandements des saintes écritures Dans 1 Corinthi chapitre 14 La Bible déclare qu'au maximum 2 ou 3 parlent Et que les autres interprètent S'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise Mais dans des assemblées Vous voyez même à la télévision Des conducteurs Ceux qui se disent établir des dieux Des grands apôtres Des docteurs Puis H.D. Qui fréquentent à l'enseignement des codes de théologie Ou un des apôtres Qui passe le temps Et demande aux gens de prier Et toute une assemblée de 30 000 personnes prie Et il n'y a pas d'interprétation Donc les gens sont aujourd'hui au-dessus des écritures Encore que ce n'est pas cette langue-là Dont la Bible parle Donc vous allez avoir ces enseignements là Sur les ondes Ou bien en appelant ce numéro Donc Frère Achille Avant de prendre cette légère pause Qui nous a servi Ecclesiastes et Sceaux Nous avons vu que Dans l'ancien Allianz Il y avait trois notions Le temple Les sacrificateurs Et la sacrificature Et nous avons vu la même notion maintenant Que Christ Jésus notre Seigneur Est le temple Le sacrificateur par excellence Est le sacrifice Et nous avons également vu Que les chrétiens également Sont le temple Les sacrificateurs Et puis Des sacrifices Et là maintenant Dans ces cas ça commence à poser encore Un autre problème maintenant Puisque les gens vont dans l'ancien Allianz Nous avons touché l'huile d'ancien Nous avons touché la notion Des divisions dans l'église Nous avons touché Le fait qu'ils se divisent Ils se mettent à part Avec l'école pastorale Avec les différents Les cannes comme les catholiques Ils ont maintenant les poux Pour d'autres en blanc Comme l'autre auditeur l'a signalé D'autres ont le noir Et ainsi de suite des robes Avec les tauches de sortie Les tauches d'entrée Et les tauches des différents grades A l'église Comme exactement Comme chez les mondains Et comme chez les militaires Maintenant nous avançons sur un plan La notion du temple Aujourd'hui Vous entendez les pasteurs Dites qu'ils ont construit des temples Nous comprenons un grand terme L'autre appelle cathédrale L'autre appelle Le pilier de la foi L'autre appelle maintenant L'âge de Noé Et ainsi de suite Il y a tellement de noms Comme notre frère du Foumban Le signalait dans son appel Le frère Le Procule Qui appelait au 243 722 106 Alors la notion des temples Aujourd'hui Nous avons vu que Christ est le temple Comme il a dit dans Jean chapitre 2 Nous avons vu que les chrétiens Sont le temple D'où vient-il dans le temple La nécessité des temples Ameliers chrétiens Est-ce que c'est biblique ? Non pas du tout Le temple n'est pas biblique La preuve suffisante C'est que d'après La révélation qu'a portée le Seigneur On se rend bel et bien compte Qu'il n'y a plus de notion De temple aujourd'hui Parce que le temple Se retrouve en Christ D'où la confusion De notre frère Qui est appelée En posant la question L'église Et vous avez vu Qu'il semblait avoir Des confusions Entre ces choses-là Lui de prier Avec l'église Véritable du Seigneur Jésus-Christ Tout à fait Et c'est à cause de ça Que nous avons commencé Par dire sur ce tableau Que sur quoi Cette émission Que le problème du chrétien C'est qu'il s'est éloigné De la vérité Oui Et la vérité se trouve où Pour qu'ils en ont donné Dans la parole Il s'est éloigné De la Bible Des saintes écritures Oui Voilà Et dès lors qu'il s'est éloigné Le monde En fait Les soi-disant pasteurs L'ont donné à quoi A la réalité Et non la vérité Oui Voilà par exemple Un autre qui dit là Que En fait Qu'on fait comment Qu'on les empêche De lire les écritures Et on les donne Les parchemins Pour lire Pour les faciliter En fait Derrière ce parchemin Par exemple Il y a ce voile là Pour le dompter A quoi seulement C'est qu'il a dit Oui Parce que c'est seulement C'est qu'il sera écrit là Ils seront obligés de lire Et de comprendre Tout seulement C'est qu'il a dit Est-ce que les saints Des écritures sont tellement Éloignées Comme la Bible déclare Que c'est au ciel Est-ce que c'est au ciel Est-ce que c'est loin Pour que les gens puissent avoir La Bible Ils déposent la Bible Pour lire autre chose Mais c'est à cause En effet Au fond C'est parce qu'on les a domptés Ils sont dans l'ignorance On les a confondus On les a fait croire Que c'est des pasteurs Qui ont la révélation C'est des prophètes Or qu'ils ne savent pas Qu'en vérité La parole du Seigneur Appelle tout le monde Et comme le premier du texte Qui a appelé Parler de la cupidité Pour mobile Nous voyons effectivement Que les gens font comme ça Dans les assemblées Pour vendre ces choses Pour que les gens Lire au fur et à mesure En effet C'est le mobile De quoi De ces loups ravisseurs Ils sont Cupides Voilà Tout ce qu'ils font En fait Que ce soit pasteur Apôtre Prophète Dès lors qu'il écrit Des parchemins En disant Que c'est pour faciliter La tâche Et un loup ravisseur Derrière c'est la cupidité Puis il te donne Le désir de lire Puis tu lis Tu crois qu'il a raison Et plus tard Il te vend Il t'oblige à vendre Et comme tu es assoiffé Et comme tu es assoiffé En fait c'est pour fermer Ta pensée là dedans Bien que ta pensée est fermée Il te demande d'acheter Et achète pour tes frères Pour devenir riche Mais ils disent Qu'il faut soutenir Pour soutenir l'oeuvre de Dieu Mais qui nous montre Dans le passage De l'écriture Dieu est-il impuissant Pour soutenir son oeuvre En fait Qu'il les envoie Dans l'oeuvre du Seigneur Du haut des cieux Il fait son oeuvre Au travail de qui Il veut comme il veut C'est pourquoi Il a donné Les seins d'hommes ministériens Les apôtres Les prophètes Les évangélies Les pasteurs Le but c'est pour Édifier le corps Et nous allons voir Cette notion là Demain à partir De 15h Et à partir de 15h Pour comprendre Effectivement le fonctionnement De ces sacrifices là Dans l'église Oui continue Oui c'est pourquoi Il a accordé la grâce Que sur cette émission On commence par décortiquer Afin de donner l'éclairage Oui Comme maintenant là Je vais m'adresser au sein Oui Par exemple ce jeune homme Qu'on lui donne le parchemin Voilà l'autre qui a dit Qu'il est dans une assemblée De prière Et on dit même Qu'il est en observation Oui C'est des paroles Vraiment insensées C'est frappant Puisque ça fait mal D'entendre cela Pourquoi ça arrive Parce que vous vous êtes éloigné De la parole Et on a dit Qu'il y a un chef Dans le sol de prière Oui Qui est le chef Qui est le chef des chrétiens Si ce n'est Christ Voilà Alors si on dit Qu'il y a un chef On vient de te dire Qu'en vérité Ce n'est pas ce que tu vois Qui est vivant Il y a quelque chose Derrière cela Donc qu'est-ce qu'il faut faire Tu es en observation Par exemple On veut ainsi te domter Te donner le goût Pour te tromper C'est exactement Comme la publicité Qu'est-ce que cette personne Pour répondre à sa question Qu'est-ce qu'il doit faire Ce que tu dois faire Bien aimer C'est quitter ce lieu C'est quitter ce lieu Et prendre ta parole La Bible En même temps Tu lis personnellement Non mais L'autre premier auditeur A dit qu'il va dans tel lieu S'embrouiller Telle ou telle chose Telle ou telle chose Dans cette mille Dans cette bruit là Les gens ont comme l'impression Qu'il faut nécessairement Aller dans des lieux De prière pour prier Là où il y a des campagnes Non 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 En vérité J'ai dit c'est à cause De l'apparence Qu'on les a donné Mais ce qu'il faut faire Bien aimer C'est retourner à la parole Si vous prenez le livre De Matthieu Au chapitre 5, 6 et 7 Vous verrez que le Seigneur A résolu ce problème Il a dit clairement Que si tu veux prier Ne multiplie pas Des vaines paroles Ne dis pas Ce qu'on t'a enseigné De dire Notre Père Qui est au cercle Ne dis pas ces choses Mais parle Où et comment Entre dans ta chambre Ferme la porte Assez toi face à face Avec ton Seigneur Parle Parle Ce qui est sur ton cœur Il dit Ton Père Notre Père Qui écoute dans les lieux Dans le secret Va-t-il aussi Or aujourd'hui Puis le Méli Mélo Est passé par là Ce qu'un chrétien Est censé faire Vous qui voulez Connaître Rencontrer le Seigneur N'allez ni à gauche Ni à droite Ne cherchez aucun pasteur Entrez dans votre maison Chez vous Avec la parole Ça me permet de poser Encore une autre question Frère Achille Nous avons une minute Trente secondes Là tu nous a encore Accordé par la technique Et Dieu merci Pour l'Ecclesiaste Je voulais poser une question Est-ce que dans cette voie Nous lisons la Bible Que tout le monde a à la maison Qui complète ses pasteurs Est-ce que le Saint-Esprit Qui est censé conduire L'Église Encore l'Église Conduit les gens Pour laisser les gens Dans le faux comme ça Voilà un cas Si tu ne comprends pas Par exemple Que c'est le Saint-Esprit Qui est censé t'éclairer Tu vas quitter le Saint-Esprit Pour mettre ta confiance A un homme Et par contre L'homme va te dire en heureux C'est pourquoi Il faut revenir entièrement Au Seigneur Comme je disais Dans mes propos Si tu entres dans ta chambre Ayant le désir De connaître la vérité Tu ne veux pas ricocher Comme ça Inviter le Saint-Esprit Pour t'éclairer Donc en entendant Tes prières Et t'adresser Tout simplement Au Dieu vivant Il va t'ésosser Voilà Et on a quoi L'Écriture nous montre Que le chrétien Ne croit que Dans l'enseignement Des apôtres Et des prophètes Donc il faut que Le Seigneur te révèle Son apôtre Et ses prophètes Et ses pasteurs Ce qu'il a établi Ainsi tu es sur la bonne voie L'émission C'est la trompette qui sonne La radio C'est 94.0 FM Nous émettons depuis Bafoussam Le thème d'aujourd'hui C'était Comprendre la notion Des sacrifitures Afin de saisir Le plan des dieux Dans l'église Demain Plaise à Dieu Au dimanche Nous continuerons cette émission A partir de 15h Jusqu'à 17h Nous aurons 2h Pour éplucher Les derniers instants De ce thème Qui est au combien important Au milieu de l'église Ecclesiastes et Sceaux Était à la technique À la réalisation Le frère Henri Sur le gendarme De notre chef de chaîne Moïse Kanker Je vous laisse Et à demain S'il plaît à Dieu Tu peux les effacer Seigneur Purifie mon cœur Tu sanctifies ma vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501